Bonjour tout le monde. M. le Président, les ministres, les représentants du peuple, le public, les médias, Mme Secrétaire Générale, le personnel, bonjour tout le monde. Nous allons donc reprendre nos travaux et nous étions au chapitre 966. Allons-y. Oui, M. Edouard Fritsch voulait prendre la parole. Merci, M. le Président, et merci, M. le rapporteur, de me laisser un petit moment la parole. M. le Président de l'Assemblée de Polynésie française, M. les ministres, bonjour. Je vais adresser les salutations aux représentants et aux représentants de la presse, à nos amis du public. Mes chers collègues, je voudrais vous souhaiter une bonne journée. Avant la poursuite de nos travaux budgétaires, M. le Président, je souhaiterais exprimer quelques mots sur l'événement historique qui a marqué l'ouverture de cette journée. Je veux parler de l'entrée en fonction du 44e Président des États-Unis d'Amérique, M. Barack Hussein Obama. Pour la première fois de son histoire, ce grand pays, cette grande nation, cet allié et cet ami fidèle de la France et du monde libre, qui fut à ce point marqué par l'esclavage et la ségrégation à l'égard des communautés noires, voit un afro-américain accéder à la magistrature suprême. Un tel événement ne peut être passé sous silence dans cette enceinte de notre vie démocratique et politique. Aussi, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, chers collègues, je souhaite vous associer, nous associer tous à un hommage puissant envers le peuple américain, qui a su faire le choix de tourner la page de son douloureux passé et de croire toujours en un avenir de réconciliation et de paix intérieure. Une fois de plus, et en quelque sorte, l'Amérique demeure fidèle aux promesses de liberté et de progrès de ses pères fondateurs. Elle nous donne le sens de la marche du monde vers toujours plus de dignité et de modernité. Tous ici présents, nous saluons donc l'arrivée et formons des voeux très chaleureux dans la réussite des défis immenses qui attendent M. Obama. La Polynésie française, par sa proximité géographique avec ce grand État, ses échanges commerciaux ou culturels, ses liens et ses affinités, la Polynésie française, est attachée à la présence à ses portes d'une Amérique forte et prospère, unie et rassemblée, fière d'elle-même et des valeurs qu'elle porte. Aussi, mes chers collègues, pour saluer comme il se doit cet événement, encore une fois historique, je vous propose que nous nous levions unanimement et applaudissions tous ensemble pendant une minute cette espérance forte que fait surgir dans nos cœurs et dans nos esprits l'entrée en fonction de M. Obama, quatrième président des États-Unis d'Amérique. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Je pourrais vous remercier. Applaudissements. 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 United we stand. M. le rapporteur. Merci, M. le Président. Nous ne pouvons pas rester insensibles aux discours prononcés par notre ami vice-président de l'UDSP, Edouard Fritsch, et on l'en remercie de marquer d'une pierre blanche aujourd'hui la cérémonie d'investiture de M. Barack Obama qui a créé énormément d'irais d'espoir partout dans le monde et particulièrement au sein de la population américaine qui mérite véritablement d'être encore et pendant de nombreuses décennies un peu la lumière qui guide cette planète de par l'exemplarité que ce pays représente en termes de valeur, de liberté, de respect, d'autrui et d'acceptation par l'intégration des diverses ethnies dans sa société. Donc nous soutenons bien évidemment l'ensemble des propos prononcés. Pour ajouter également que ce pays est tellement grand et tellement magnifique et sa population est tellement puissante dans ses croyances qu'après l'élection de Barack Obama, l'ensemble des présidents qui se sont succédés sur les dernières années se sont également donné la main pour travailler ensemble. M. le Président de l'Assemblée, vous l'avez fait remarquer hier, je crois que c'est aussi quelque part un message qui est envoyé à tous les peuples pour dire que malgré nos cloisonnements politiques, malgré nos différences idéologiques lorsqu'il s'agit de travailler pour le pays et surtout en période de crise, les Américains savent se retrouver et notre souhait c'est que les Polynésiens puissent aussi se retrouver dans les jours et les semaines qui viennent. Merci. M. le Président, c'est après avoir manifesté notre joie quant à la prestation de serment du quatrième, quarante-quatrième président des États-Unis, Barack Obama, je m'intuis de vouloir un peu mettre de la tristesse dans nos esprits en début de travaux, mais si vous en étiez d'accord, M. le Président, je demanderai à l'Assemblée d'observer une minute de silence pour honorer la mémoire d'un jeune Polynésien, Mike Shigetobi, qui vient de trouver la mort dans l'hélicoptère qui s'est craché au large du Gabon. Une fois encore, la Polynésie participe aux opérations militaires de la France et cela fait quand même plusieurs jeunes Polynésiens qui donnent leur vie pour défendre les valeurs qui sont les nôtres, de liberté, d'égalité, de fraternité, et en espérant que la France, eh bien, saura reconnaître ces gestes de la Polynésie française. Si vous en étiez d'accord, M. le Président, je vous demande et je demanderai à l'Assemblée que nous nous levions tous pour observer une minute de silence. Merci. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du gouvernement, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs du public et de même que nos amis journalistes, bonjour. Monsieur le Président, nous étions restés hier en fin de journée sur le chapitre 966, Économie générale, lequel chapitre a été amendé. Nous avons voté l'amendement, par contre, nous n'avons pas voté le chapitre amendé. Nous pourrions peut-être commencer par cela. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, Monsieur le Président, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Nous en sommes donc au chapitre 966, qui traduit la volonté du gouvernement, ses capacités d'intervention sur la situation de l'économie en général. J'ai donc une interrogation, car nous nous trouvons véritablement dans les moyens que le gouvernement veut mettre en œuvre sur la situation, notamment des consommateurs. En effet, nous avons des mécanismes de régulation qui sont prévus au travers de ce chapitre. Nous avons le service d'affaires économiques, le commerce extérieur, ainsi que le SDIM, qui concourent au développement et à la création des entreprises. La question que je souhaitais poser au Président du pays, qu'allez-vous prévoir en termes de protection du pouvoir d'achat des plus démunis de nos populations ? Je m'explique. Au travers des résultats publiés par l'Institut de la consommation, et notamment le document faisant état de la situation de l'inflation pour l'année 2008, donc le document de 2008, on constate que nous avons atteint un niveau d'inflation de 3,4 %. Pour mémoire, M. le Président, en 2005, ce taux était à 2,3 %, en 2006 à 2,4 %, en 2007 à 1,9 %, et donc l'année 2008, sur laquelle vous avez agi, vous avez disposé de plus de neuf mois, le taux donc s'établit à 3,4 %. Ça, c'est la situation générale. Toutefois, cet institut a également prévu de pouvoir isoler ce niveau d'inflation et son impact sur la situation des revenus les plus faibles. C'est notamment l'indice ouvrier, prévu dans la même publication. Que constatons-nous ? Que pour l'année 2005, l'indice ouvrier était à 2,2 %, alors que l'indice général était à 2,3 %, très proche, toujours inférieur à l'indice général. En 2006, ce même indice ouvrier s'établit à 1,6 %, alors que l'indice général est à 2,4 %, nous constatons donc d'ores et déjà, en 2006, que la situation des ouvriers est mieux préservée en termes d'inflation. En 2007, nous arrivons à un indice ouvrier de 1,2 %, alors que l'indice général est à 1,9 %, là encore, l'action du pays, des gouvernements, a permis de mieux préserver le poids d'achat des revenus les plus faibles. On est bien à quoi ce qu'on s'est. Or, il se trouve qu'en 2008, les choses s'inversent. L'indice ouvrier atteint 3,8 %, supérieur en cela à l'indice général, 3,4 %. On peut donc se poser la question, quelle a été la portée de la mesure du retrait d'un point de TVA adopté ici-même ? En tout état de cause, cela n'a pas profité aux revenus les plus démunis. Et ce sont les statisticiens qui l'établissent. La défense du pouvoir d'achat des plus démunis n'a pas été effective, malgré la baisse du point de TVA. À qui donc a profité cette baisse du point de TVA ? Nous l'avions dit à l'époque, attention, il ne suffit pas de sortir d'une situation de baisse de TVA si cela n'est pas accompagné véritablement d'un contrôle des prix et surtout d'une répercussion à la baisse de cette TVA. Et le constat affligeant est là. Je crois que c'est important. Où on a la volonté, vous avez la volonté de préserver les revenus les plus faibles en vous donnant les moyens qu'il faut d'intervenir. Or, le constat que je fais, c'est cette situation. Que comptez-vous faire pour cette année 2009 ? Allons-nous continuer dans cette optique et faire en sorte que ce soit les plus démunis qui supportent l'inflation, alors que c'est ceux-là qui devraient être soutenus davantage ? D'autant que ça va coûter au pays plus d'un milliard. On aurait pu envisager une intervention plus probante à l'adresse, notamment, de ces revenus les plus faibles. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir cet indice. Auparavant, cet indice n'existait pas. Il était très difficile de voir jauger. Vous parlez de l'efficacité d'une politique. Nous avons là les critères qui nous permettent de constater est-ce que cette efficacité est atteinte ou pas. Le constat que je fais aujourd'hui, l'efficacité n'est pas au rendez-vous. On n'est pas au rendez-vous. Or, je ne vois pas de mesures particulières permettant de rectifier le tir en 2009. Certes, vous allez me parler de la situation des îles, pas la continuité territoriale. Je vous rappelle que des ouvriers y en ont également sur les îles du Vent. Je crois que la masse est là. Alors, il faudrait peut-être trouver véritablement les mesures adaptées pour que ceux-là même, dont le revenu est plus faible, puissent également bénéficier de l'intervention publique du budget. Jusqu'à présent, je n'ai constaté aucun effet, aucune mesure. Certainement que vous allez nous annoncer des mesures. Il serait temps, effectivement, qu'au bout de neuf mois, vous vous apprêtiez enfin à diriger ce pays et adresser donc une volonté d'amélioration des revenus les plus faibles. Je dois vous dire que cet indice ouvrier, notamment, M. le Président, c'est celui qui est retenu dans le cadre des négociations salariales. Et cela va peser dans le débat entre les représentants salariés et patronaux, bien entendu. Si à l'époque, nous avons voulu mettre en place cet indice, c'est pour avoir une réalité de la situation sur les plus bas revenus. Mais je trouve dommage que cet indice étant en place, qu'on n'essaie pas d'en tirer toutes les conclusions et les conséquences et l'action du gouvernement. Alors, je vous demande instantanément de quelle disposition allez-vous mettre en œuvre pour que les revenus les plus faibles puissent bénéficier d'un véritable soutien en termes de pouvoir d'achat. Merci, M. le Président. Oui, M. le Président, ces questions ont déjà été abordées. Vous l'avez rappelé vous-même, M. le représentant. Bonjour, pardon, M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, Mesdames, Messieurs de la presse et du public interne. L'interrogue, bonjour. Nous avons déjà eu ce débat-là et vous avez déjà abordé la question lors des chapitres précédents. Vous rappelez effectivement un indice ouvrier qui existe et qui est un bon outil de mesure. Et j'ai demandé à l'Institut de la statistique de surtout maintenir cet indicateur parce que l'indice du coût de la vie n'est pas en lui seul le seul indice des références. Et il est intéressant de conserver cet outil de mesure. Effectivement, vous le rappelez, 3,8% d'augmentation de l'indice ouvrier. Il faut le rapprocher à l'augmentation de 3,79% du mois d'août du SMIC qui concerne particulièrement cette classe de salariés. Et nous avons là la possibilité de constater qu'en matière de pouvoir d'achat de cette partie de la population, nous avons parfaitement maintenu cet indice. Et pour autant, l'augmentation du mois de juin a impacté d'environ 2% l'indice du coût de la vie, l'augmentation au 1er juillet, et de l'électricité et des carburants. Nous allons très vite constater une diminution de ces indicateurs-là, notamment liés à la baisse des hydrocarbures et à la baisse de l'électricité, qui a été effective pour les carburants et le gaz le 1er janvier, et qui sera encore effective pour le carburant le 1er février, et l'électricité à la même date. Voilà en la matière ce que l'on peut dire aujourd'hui. Cette augmentation de l'indice du coût de la vie, vous l'avez rappelé, 3,43% pour l'année 2008, est encore une fois nettement due à une augmentation irrésistible à laquelle nous n'avons pas pu résister au mois de juillet, compte tenu de l'envolée des cours des carburants, envolée mondiale, cours des carburants, cours des matières premières, et des denrées alimentaires, avec, à l'époque, si vous vous souvenez bien, des émeutes de la faim qui éclataient sporadiquement dans plusieurs pays du monde. Nous avons eu la chance localement de pouvoir contenir ces effets, mais à un moment donné, il a fallu céder à cette augmentation des carburants, qui était devenue irrésistible. Voilà, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Ministre, de votre réponse. Elle est précise, claire. La seule action que préconise le gouvernement, c'est une action, donc, sur les hydrocarbures. Il ne me semble pas que les ouvriers consacrent l'intégralité de leur revenu sur les hydrocarbures. Lorsque vous faites l'analyse de la répartition des dépenses entre l'indice général qui correspond à l'indice, je dirais, d'un salarié de classe moyenne, vous constaterez que la part consacrée à l'alimentaire est d'environ 25%, alors que pour l'ouvrier, cette même part consacrée à l'alimentaire est bien plus importante. Donc, je ne crois pas qu'une action sur les carburants puisse inflécher la situation d'indice des ouvriers. Il faut véritablement agir là où le poids pèse en termes de consommation de ménage. Bon, vous nous donnez une réponse sur les carburants. La réponse ne semble pas être la bonne ou l'action du gouvernement. Il faut véritablement agir sur ce qui pèse au niveau des ouvriers des revenus les plus faibles, c'est-à-dire dans la capacité, l'amélioration de leur poids d'achat en termes de consommation alimentaire. Or, je le disais tantôt, le point de TVA retiré n'a pas profité à cette couche de population. Et là-dessus, vous n'avez pas sorti une quelconque explication. Ne pensez-vous pas que dans ces conditions, il va falloir agir davantage pour que véritablement ce pouvoir d'achat s'améliore ? Il n'est pas normal de constater que le pouvoir d'achat des ouvriers s'est détérioré beaucoup plus vite que celui de la classe moyenne. Et la réponse par les hydrocarbures ne semble pas être la bonne. À moins que je me trompe. Faites l'analyse de ces indices et vous verrez que le pouvoir de consommation se situe davantage au niveau, donc, de l'alimentaire. Or, je n'ai constaté aucune réponse dans ce secteur. Par ailleurs, le fait de rapprocher cet indice ouvrier SMIG, je rappelle que la notion d'indice ouvrier ne s'arrête pas uniquement au SMIG. Elle peut atteindre des niveaux de revenus légèrement supérieurs compte tenu de la charge de famille. Alors que le salaire moyen à la CPS se situe aux alentours de 240 000, et qu'on a une répartition des salariés, une très forte proportion de répartition vers les revenus plus faibles, répondent à la situation de l'indice ouvrier qui n'est qu'un indicateur par le SMIG, ne permet pas de traiter le fond du problème. Que dire de ceux qui ont des petits boulots qui n'ont pas le SMIG ? Ils n'ont pas eu l'augmentation du mois de juillet. Or, cela supporte la même inflation lorsqu'ils vont consommer. Je crois que, véritablement, il vous faut agir, M. le Président, sur les besoins véritables. Vous avez dit hier, si on devait évoluer une autre situation, notamment en indépendant, il faudrait que le SMIG soit à 20 000 francs. Mais savez-vous qu'il s'agit uniquement d'un rapport d'affichage ? Si à 20 000 francs, les prix baissent, et ça permet à tout un chacun d'avoir à disposition ce dont nous sommes tenus d'offrir, pourquoi pas ? Il ne suffit pas de faire des affichages de chiffres. Est-ce qu'à 145 000 le SMIG, les ouvriers et les plus bas revenus vivent mieux ? Voilà la véritable question. Et c'est la question que je pose. Que faire pour qu'ils ne se sentent pas oubliés ? Pour qu'eux aussi existent dans notre société, disent, nous sommes reconnus, nous pouvons consommer, nous existons ? La réponse par les hydrocarbures ne me semble pas être l'unique réponse. En tout cas, ce n'est pas ce que ça donne, notamment toute cette couche de population. Allez-vous maintenir la situation d'un point de TVA en moins et prendre les mesures pour qu'enfin cette efficacité de la baisse fiscale porte ses fruits sur les revenus les plus modestes ? Merci, M. le ministre de l'Économie. M. le Président, il n'est pas prévu de monter le point de TVA qui a été retiré au second semestre de l'année dernière. Donc vous avez dans le budget la réponse à la question du représentant et je prends avec des déclarations du représentant à cet égard. M. le Mélis et Finances. M. le Président, M. le Sénateur, M. le Sénateur, M. les représentants Ruaner, J'ai écouté notre ami Pierre Frébault parler, puisque ce sont des sujets qui l'intéressent beaucoup, et je sais qu'il maîtrise bien ce sujet-là, mais j'ai cru comprendre dans ses propos, il nous encourage à relever le taux de TVA, sauf si je me trompe. Bon, et je voudrais dire aussi à Pierre, il le sait très bien, notre taux de TVA, la baisse de 1%, concerne des produits alimentaires et touche justement, favorablement, pour ces familles-là dont vous parlez, puisque vous êtes sur l'indice ouvrier, et ces familles-là sont directement concernées par la baisse de ce taux de 1% de TVA. Et le pouvoir d'achat, qui n'a pas progressé, c'est faux. J'ai le document de l'Institut de la statistique, quand on prend le graphique de l'augmentation de revenus des bas salaires, par rapport à l'augmentation de l'indice. Il y a un écart tel, il n'y a pas photo. Il y a un gain considérable. Si la progression aurait été inférieure à la progression de l'indice des prix, là, oui, d'accord, on aurait eu un écrasement, effet ciseau, perte de pouvoir d'achat. Or, c'est l'inverse. Donc, je voulais simplement compléter les propos de mon collègue de l'économie, mais je pense qu'ici, nous sommes au 966, et on pourrait peut-être revenir sur notre chapitre 966. On pourrait faire un débat sur l'économie, mais on ne finirait pas. Il faudrait encore un mois de session extraordinaire. Merci, M. le Président. Merci. M. James Salmon. Je m'excuse, mais comme j'ai entendu parler de l'électricité et de la mesure nouvelle qui sera prise et appliquée à la partie du 1er février, qui consiste à faire baisser le coût de l'électricité, donc j'ai saisi cette occasion pour revenir là-dessus. Pour dire une chose, c'est que le prix de l'électricité que chacun d'entre nous paie, n'entille ou pas, est directement lié à une certaine formule qui établit le prix des références, qui n'est pas le prix appliqué pour déterminer le coût. Ensuite, c'est le gouvernement qui décide en fonction de ce prix des références, les plus et les moins à appliquer, selon qu'on utilise la basse tension ou la moyenne tension. On en précise, basse tension, c'est tout le monde, y compris les smigars, y compris les personnes à faible revenu. Tandis que la moyenne tension est essentiellement utilisée destinée donc aux sociétés, aux entreprises, pour leurs diverses troubles de production. Des études, des analyses qui ont été faites à notre époque, Président, nous avions relevé que par rapport au coût de production de la moyenne tension, le coût de production par EDT de la basse tension, et ensuite, connaissant ces chiffres coût de production, il y a le coût réellement payé par les utilisateurs de la moyenne tension, dans ceux qui disposent des moyens de sociétés, d'entropie, etc., et le coût réellement payé par ceux qui utilisent de la basse tension. Or, il s'avère qu'on a opéré une opération qui consiste donc à faire baisser le coût réel de la moyenne tension et de faire compenser ça par une augmentation du coût de la basse tension. Ce qui revient à dire que finalement, c'est le petit qui s'y mentionne le gros. J'ajoute tout de suite qu'à cette époque, nous n'avions pas pris de mesures particulières pour essayer donc de rétablir cet équilibre. Parce que rétablir l'équilibre, c'est-à-dire faire baisser encore un temps soit peu le coût de la basse tension, fera baisser la facture donc du petit, et augmenter la facture de la moyenne tension reviendrait à augmenter les produits fabriqués à partir de l'électricité, et ce qui aura aussi un autre impact sur le coût de la vie. Néanmoins, il est bon que l'on sache tout ça, et je pose la question de savoir, est-ce que le gouvernement envisage un quelconque rééquilibrage ou rattrapage en fonction de cette donnée économique que je viens de vous fournir ? C'est tout, disons, Mardot. Merci, M. le Président. M. le ministre des Finances, Vous comprenez que je réclame le rétablissement d'un point de TVA, alors que je vous pose la question de l'efficacité de la mesure. Vous avez l'art et la manière de vous convaincre, vous, dans votre bulle. D'autre part, vous me reprochez en me disant, non, c'est pas là qu'il faut parler de l'inflation, et vous me répondez par la croissance des revenus. Je vous rappelle que c'est dans le chapitre suivant, travail et emploi. Là, oui, nous allons parler de la croissance des revenus, du monde salarial. Alors que dans ce chapitre économie générale, il faut revenir au chapitre. Il s'agit bien des moyens mis à disposition par le gouvernement auprès des services économiques, les affaires économiques chargées du contrôle des prix, l'ITC chargé d'accompagner le consommateur dans son meilleur choix. Je fais erreur ou vous faites erreur ? On a bien ici les mécanismes de régulation pour justement atténuer la situation du coût de la vie. Je ne pense pas m'être trompé de débat et de chapitre. Il est vrai que vous nous répondez en disant, vous voyez, la croissance des revenus a été supérieure à l'inflation. On parle en moyenne, là. Si vous étiez honnête, vous aurez relaté la situation depuis 2005. Vous verrez que la croissance des revenus est bien supérieure à ce que vous avez obtenu, vous, en 2008. Bien supérieure à ce que vous avez obtenu. Pour autant, si quelque part, l'action du gouvernement sur l'inflation ne porte pas les effets là où c'était attendu, c'est que certainement l'action n'est pas efficace. Les indicateurs sont là. Vous n'avez pas maîtrisé l'inflation, notamment à l'adresse de ceux dont les revenus sont les plus faibles. Le courage, M. le Président, s'est affiché pour l'année 2009. Quelle serait votre fenêtre de tir sur l'inflation ? Et à l'adresse de qui ? Allez-vous maintenir un taux d'inflation autour de 3% ou voir un taux d'inflation inférieur, mais au bénéfice des revenus les plus faibles ? C'est ce qu'on attend de l'action du gouvernement. Or, il n'y a rien. On nous répond par une autre disposition. Ce n'est pas cela qui fera qu'on aura une situation apaisée. Si vous nous affichez votre volonté de réduire cette inflation au profit des plus démunis, pourquoi pas ? Nous suivrons ensemble cette évolution des choses. Et ça permettra certainement d'avoir de meilleures relations sociales, lorsque employeurs et syndicats vont dire « Nous pouvons faire l'effort, parce qu'il y a une volonté du gouvernement, de juguler l'inflation et de nous permettre d'avoir un meilleur pouvoir d'achat ». Or, je n'ai rien entendu de tel. Mais de grâce, M. le ministre des Finances, ne me dites pas que je me trompe. Ou alors vous transférez les services de régulation dans d'autres chapitres. Si on leur demande des moyens pour réguler la situation de l'économie et notamment des prix, c'est pour bien, pour abaisser le coût de la vie. Maintenant, si vous voulez me reporter au chapitre suivant pour parler de l'inflation, et lorsqu'on vous parlera de la situation des revenus, vous allez me dire qu'il faut revenir dans la situation économique. Le budget a été construit avec une certaine logique. Vous demandez à l'Assemblée des moyens pour pouvoir agir. Je ne pense pas que je me suis trompé de chapitre. Mais je peux constater que les réponses sont baseuses, pas d'orientation, pas de volonté affichée. J'ai l'impression que c'est encore le laisser-faire. On constatera. L'action, M. le Président, c'est par rapport à un objectif de se donner les moyens et de tenir cet objectif. Et non pas de constater a posteriori que l'objectif n'est pas atteint, mais qu'on continue. C'est ce qui est dommageable, nous semble-t-il. Monsieur le ministre. Je voulais être agissant des questions de M. le représentant Salmon. Effectivement, quand nous sommes arrivés au mois d'avril, nous avons constaté que les prix de distribution de la moyenne tension étaient plus faibles, beaucoup plus faibles, que les prix de la basse tension. Et nous avons rétabli, dès le 1er juillet, un équilibre pour que la moyenne tension paye au moins le prix de revient de sa distribution, puisque ce n'était pas le cas à l'époque. Donc, pour vous répondre, effectivement, depuis le mois de juillet, la moyenne tension a été augmentée, augmentée de 30%, M. le représentant. C'est le chiffre moyen d'augmentation de cette tranche-là. Et alors que la basse consommation a, en tout cas sur les premières tranches, très peu augmentée, c'était une augmentation de 2%, alors que la moyenne tension était de 30%. Voilà donc pour votre parfaite information, ce qui a été fait au mois de juillet. Et nous allons veiller à ce que ces curseurs-là soient conservés lors de la baisse du mois de février, pour que, au moins, encore une fois, la moyenne tension paye le prix de revient de son électricité. S'agissant des discours de M. Frébeau, qui ne fait que répéter depuis tout à l'heure ce qu'il disait depuis l'ouverture des débats, juste une petite indication supplémentaire, 4,2%, c'est le montant de l'inflation, le montant moyen de l'inflation des partenaires économiques avec qui nous traitons. Donc il s'agit bien là d'une inflation importée. Alors sans doute, M. le Président, et vous aurez en partie raison, il faut absolument que nous puissions augmenter nos capacités de production locale, et éventuellement changer nos comportements alimentaires, si tant est que, économiquement, nous puissions le faire. Les 4,2% d'inflation, et nous sommes aujourd'hui, après avoir rattrapé plusieurs mois, où le gouvernement, sans doute parce qu'on préparait à l'époque les élections du mois de février, le gouvernement avait refusé de prendre acte des augmentations de carburant, où ça a été 60% d'augmentation des carburants pendant plus d'un an. Donc on a en fait masqué l'inflation, on n'a pas voulu donner au public les vrais chiffres. Pendant ce temps-là, on a alimenté le FRPH de plusieurs milliards de francs, et c'était à fin décembre éventuellement 5 ou 6 milliards de francs qu'il aurait fallu rajouter pour masquer cette inflation. La volonté qui a été celle du Président et de son gouvernement a été de donner les vrais chiffres, et de ne pas, absolument pas, masquer la réalité. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci pour les initiatives qui ont été prises par notre Assemblée pour rendre hommage à l'installation du 44e président des États-Unis, ainsi que l'hommage rendu à notre soldat Michael Sigetoumi. J'aurais aimé, effectivement, qu'on ait un représentant. On rappelle aussi que notre Président de la République, Sarkozy, aussi, fait partie de cette vignée des présidents de certaines nations. Dans le monde entier, donc, les choses évoluent. Les mentalités évoluent, et on tolère, on tolère, effectivement. Voilà, donc, en fait, nous sommes partis sur une idée d'un consensus, M. le Président, et continuons à le faire. Et j'apprécie. En tout cas, sur l'intervention de nos élus à propos du pouvoir d'achat, bien sûr, on peut se lancer dans un débat important, et je tiens ici à saluer la qualité des propos qui ont été tenus. Le pouvoir d'achat, il faut agir sur deux leviers, effectivement, les revenus et les prix. Si on agit sur un seul levier, ça rend moins efficace notre politique en matière du pouvoir d'achat, et nous sommes bien sûr d'accord pour qu'on s'occupe d'abord du pouvoir d'achat des plus démunis de notre société. Et il est évident que, pour pouvoir parler du pouvoir d'achat, il faut d'abord parler des revenus. Alors, quand on parle de ceux qui ont déjà un revenu, je dirais, bon, on essaye de faire en sorte qu'ils n'en perdent pas trop en pouvoir d'achat, mais je pense surtout à ceux qui n'en ont pas du tout. Ils n'en ont pas du tout, et c'est la raison pour laquelle nous essayons de favoriser des activités dans le secteur primaire. Le copra, c'est une activité, et l'agriculture, c'est une activité, la pêche aussi, c'est une activité, et d'où l'intérêt, effectivement, de parler aussi de l'intérêt pour le pays, ne pas uniquement de relancer l'activité salariée, mais la création d'entreprises, de petites entreprises, peut aussi apporter des moyens de revenus assez petites, ces familles, de petits revenus. Mais, bien sûr, nous avons dans notre programme encore la baisse du taux de TVA de 1%, bon, c'est vrai, on n'a peut-être pas été très efficaces au niveau du contrôle, et nous sommes d'accord qu'on dote rapidement deux postes de contrôleurs, de manière à ce qu'on puisse renforcer les prix, mais je dirais, on ne peut pas mettre un contrôleur derrière chaque magasin, ça, c'est évident. Je crois que le meilleur contrôleur de prix, c'est le consommateur. Et, effectivement, nous poussons à ce que l'Institut de la consommation continue son action d'information, de manière à ce qu'on puisse acheter, et bien, et pour pas cher. Parce que, là aussi, nous ne poussons pas non plus nos populations à consommer pas cher et beaucoup. ce n'est pas bon non plus. Donc, voilà, notre gouvernement s'inscrit tout à fait dans cette politique-là. Bien sûr, ce n'est pas au travail d'un budget qu'on pourra vous dire comment on va juguler l'ensemble des paramètres qui permet, effectivement, de préserver au mieux le pouvoir d'achat. Bien sûr, c'est la croissance qui dira comment on peut mieux distribuer la richesse, les ressources, de manière à ce que, d'abord, on donne des revenus à ceux qui n'en ont pas et, en même temps, agir sur les prix. C'est vrai que les mesures qui ont été prises, la baisse des carburants, c'est l'inflation importée, a des conséquences, également, sur le prix des productions. normalement, encore faut-il qu'on répercute cette baisse du prix sur nos productions. Voilà. Donc, c'est vrai que ce n'est pas à travers un budget qu'on peut répondre à tout. En tout cas, on fait avec ce qu'on a. Je rappelle que ce budget a été construit sans augmentation d'impôts et de taxes ni de création d'impôts et de taxes. si on pouvait le faire, on peut agir d'une manière plus dynamique. Voilà. Merci. Allô, M. Pierre Frébault. Merci, M. le Président. M. le Président, j'apprécie votre franchise. Vous nous sortez des vérités de la palisse. Ah, pour améliorer le poids d'achat, certes, il y a les crimes, il y a aussi les revenus. Comment faire ? On n'en sait rien. Ah, vous nous sortez de belles déclarations ? Votre ministre de l'économie, vous a donné une début de réponse. Vous êtes au mépare qu'on se fournisse dans des pays dont le niveau d'inflation est à 4,2% qu'arrivé chez nous on tombe à 3,4%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une partie de cette inflation arrivée en douane a disparu ? Ce qui s'est passé, c'est véritablement l'action du gouvernement localement. C'est pour vous dire, donc, vous avez des moyens pour agir. Car si vous n'aviez pas de moyens, le 4,2% d'excès de 1% va produire un 6% ici, l'effet bourde de neige. Or, non, la preuve, le taux est quand même plus faible. Ce que je vous reproche, c'est de bien faire les choix et les actions pour que ça profite au plus démuni. C'est ça. Or, ce n'est pas importants de l'extérieur. Ça, c'est un engagement politique. Et vous nous demandez les moyens, on vous les donne. Parce qu'on vous jugera aux actes. On verra sur ces indices. Qu'est-ce qui vous fait peur de vous engager là-dessus ? Si à chaque fois dans ce pays, j'ai connu le temps où on affichait un taux d'inflation à 1%, on se posait tous la question, alors que partout ailleurs, on était à 3. Comment faire d'une inflation importée à 3, arriver à 1 ? Parce qu'il y avait une action qui était faite. Il y avait les appels d'offres. Il y avait un contrôle des prix. Mais c'est cela qu'on attend de vous. C'est de dire, bien sûr qu'on ne maîtrise pas la situation internationale. Mais mettez tout en œuvre pour dire, j'abaisserai l'inflation importée de sorte que je préserve davantage. Et vous comprendrez qu'aujourd'hui, la véritable question de cette inflation importée pour qu'on ressort à 3, 4, ça veut dire qu'on a une maîtrise d'une partie de la production intérieure qui permet justement d'infléchir ces taux d'inflation importés. Quelle action portez en la matière ? C'est là où nous vous attendons. Bien sûr que nous viendrons si les revenus a pris. Mais engagez-vous. Engagez-vous sur des fenêtres de taux. C'est ce qu'on vous demande. Et comme ça, vous pourrez dire à votre structure de suivre sur les tableaux de bord. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Vous avez reconnu que la baisse d'un point de TVA n'a pas porté totalement ses effets. Allez-vous continuer en la matière ? Vous nous annoncez encore dans votre programme encore une baisse. Un premier constat d'échec. Ne persévérez pas dans l'erreur. Mettez les dispositions qui trouvent leur efficacité. C'est là où je suis un peu désabusé. On en fait ici de belles déclarations, mais on ne sait toujours pas qu'est-ce qu'on fait demain matin. je pense que vous devriez remuer vos ministres et leur imposer une excellence dans l'action, mais par des dispositifs clairs et précis que vous avez à rendre compte devant la représentation du pays. C'est cela véritablement qui manque dans l'action de ce gouvernement. Action que je ne retrouve pas en termes des fitacités à l'adresse notamment des plus démunis. Je n'en rajouterai pas plus, M. le Président. Mais si vous avez des mécanismes de régulation, mon Dieu, utilisez-les et faites qu'ils portent ces effets sur notamment la couche de population la plus démunie. Car celui qui n'a pas de revenus consomme malgré tout. On se pose la question comment il fait, mais il arrive à consommer. Alors ça pèse doublement celui. Certes, il faut agir sur les revenus, mais préserver, améliorer la situation de consommation de ses revenus. C'est le message que je voulais vous adresser. Marouf. Oui, M. le Président. M. le Président, je n'ai pas dit qu'on n'a pas jugulé, on n'a pas... Le petit consommateur n'a pas profité de la baisse de 1% de TVA. Au contraire, lorsqu'on a baissé de 1% de TVA, l'indice du coût de la vie a baissé de 0,7% dans le mois qui suit. Non, non, dans le mois qui suit l'année dernière. on est passé de 3,7% au mois d'août à 3,4% en décembre. C'est toute l'année. On a quand même commencé à contrôler, maîtriser cette fameuse inflation. Mais M. Frébault, quand il était ministre de l'économie, il a proposé au gouvernement une baisse du taux d'inflation à l'occasion du budget primitif. Il a engagé un gouvernement à assurer une pèse du taux d'inflation sur l'année. On a pu maîtriser l'augmentation du coût du carburant en mettant 4 milliards de subventions. Le système de régulation a été au bout de ses capacités. On a épuisé le fonds de soutien et de stabilisation du pétrole. Et on a été obligé d'injecter 4 milliards de subventions. Voilà comment on maîtrise une inflation extérieure. Vous pouvez vous engager aujourd'hui en disant je m'engage à diminuer de 1% sur l'inflation extérieure aujourd'hui et comment vous allez évaluer ce coût ? C'est quoi ? C'est 5 milliards ? C'est 10 milliards ? C'est 20 milliards ? Il faut aller jusqu'au bout de la logique. On n'est pas capable aucun pays le plus mondain qu'il soit est capable de dire oui je m'engage à maîtriser l'inflation de tant de pourcents par rapport à l'environnement international économique. Aujourd'hui aucun pays ne peut s'engager sur quoi que ce soit dans ce domaine-là parce qu'on ne semble en période de crise. Bien sûr on va juguler la maîtrise de nos dépenses publiques en interne c'est un élément d'éviter l'augmentation de l'inflation maîtrisant ce que nous pouvons maîtriser et c'est ce qu'on propose. c'est ce qu'il y a dans ce budget c'est tout j'ai pas la prétention de faire plus que ça. Bien sûr on peut dire ok maîtrisons l'inflation mais combien quand on diminue d'un ou deux pour cent ça coûte combien au pays vous avez fait ce calcul et quel impôt qu'il faut créer pour maîtriser cette inflation et qu'il faut faire payer il faut aussi aller jusqu'au bout c'est trop facile de dire engagez-vous je m'engage sur un budget qui évite l'augmentation des coûts de service public on en fait baisser d'ailleurs pour sauver le pouvoir d'achat mais encore une fois ma préoccupation c'est de donner des revenus à ceux qui n'en ont pas à ceux qui n'en ont pas c'est notre volonté à tous c'est pas la volonté d'une partie merci monsieur le président merci monsieur le président monsieur james salando merci ma question se réfère à ce qui avait été dit d'ailleurs à l'époque vous avez annoncé la baisse du taux de TVA de 1% et je me rappelle qu'il avait été dit qu'effectivement si ça pouvait bénéficier aux consommateurs les fameux 1% alors donc le prix baisse mais si la marge nette du commerçant est maintenue le taux de marge augmente donc le profit du commerçant augmente n'est-ce pas vous pouvez répondre qu'effectivement les normateurs commerçants et consommateurs en profitent ensemble cependant le niveau des vies des uns et des autres ne sont pas les mêmes alors par ailleurs ça là pourrait contribuer encore à améliorer peut-être si on devait rétablir le taux initial de la marge ça pourrait encore améliorer le prix de vent des denrées est-ce que ceci a été fait ou bien estimez-vous que c'est normal que rien n'a été fait ceci en prévision des prochaines baisses de taux de TVA ou de la mesure où vous avez déjà de le faire à nouveau alors merci monsieur Pierre Flébeau merci monsieur le président monsieur le président je vous rassure je n'ai été ministre de l'économie qu'en cours d'année en 2007 donc je n'avais pas à proposer un cadre budgétaire combien même pour votre information je vous rappelle que l'inflation en 2007 était à 1,9 que cette même inflation appliquée aux ouvriers était à 1,2 il y avait un excellent ministre de l'économie avant moi monsieur Tevaroffrich dont j'ai pris la suite comme quoi vous avez initié en 2007 des procédures peut-être que vous ne vous rappelez plus qui ont porté leur fuit il se trouve que c'est 2008 que les choses se sont inversées lorsque vous me dites pouvez-vous chiffrer la baisse d'un point de TVA et tout de suite je lui dis quel impôt il faut lever demandez à vos services la structure de prix quels sont les domaines où les prix où les marges sont élevés qui pourraient faire l'effort à l'adresse de cette population alors voilà la question je ne vous demande pas d'augmenter les impôts lorsqu'on sait qu'on est dans un système où c'est le monopole ne pensez-vous pas qu'une société monopolistique en période de crise peut restituer une partie au terme de l'effort pour améliorer la situation de tous c'est cela qui vous manque c'est cela je ne vous demande pas de créer un impôt il y en a qui ont profité des bienfaits mais le drame dans tout ça monsieur le président vous avez eu une chance inouïe vous avez fait partie pendant 20 ans d'un gouvernement qui a sujubilé l'inflation n'avez-vous retenu aucune de ces leçons c'est cela la réalité car je rappelais qu'on avait des taux d'inflation d'un pour cent 20 ans vous avez siégé dans ce conseil des ministres vous n'avez rien retenu pour arriver à un taux d'inflation d'un pour cent car l'inflation à l'extérieur était élevée aussi et vous me dites aujourd'hui vous ne savez pas faire alors retrouvez dans vos archives dans les dossiers du conseil des ministres de l'époque comment on était arrivé à maintenir un pour cent 20 ans vous avez participé 20 ans c'est quand même incroyable mais enfin je pense que vous devriez vous entourer de gens un peu plus débrouillards autour de vous me semble dire monsieur monsieur le président oui et si au mois prochain l'indice du coût de la vie baisse qu'est-ce que vous me direz ben voilà attendons attendons la fin du mois de février et tu me diras bon je повrai ni il en je j'ai pas j'ai ma j'ai h ces je je Merci à tous. 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 pour faire de la proximité. C'est la politique qu'a choisi de mener le gouvernement. Pour ma part, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où le maire, le Tavana, c'est la personne qui est la plus proche de sa population et c'est lui qui connaît les difficultés des familles. Je pense que là, on peut être efficace, peut-être moins administratif qu'on ne l'est sur Papé-Été. En ce qui concerne les 517 millions qui sont ôtés aujourd'hui du budget, M. le Président, dans la mesure où le ministre des Finances nous a annoncé qu'il aurait certainement d'ici un mois ou deux une plus-value, enfin une plus-value, on va dire un excédent de recettes qu'il aura pu identifier, qui a priori serait de plus d'un milliard, à peu près un milliard 400 millions, d'après ce que j'ai compris, il attend que ceci soit arrêté par ses services. Est-ce qu'on peut envisager sur le... Est-ce que M. le Président, vous pouvez vous engager sur le prochain collectif budgétaire à rétablir ces 500 millions en faveur de l'emploi ? Je vous remercie de votre attention. M. Géros. Merci, M. le Président de l'Assemblée, M. le Président du pays, Mesdames et Messieurs du gouvernement, chers collègues, Yorana. Décidément, entre l'examen de l'amendement qui nous a été présenté et puis les déclarations aujourd'hui de Sandra Lévi-Agami et Manutheï, il y a comme qui dirait l'autre un épisode qui a saupé. On a dû zapper l'épisode. Pourquoi je dis ça ? Parce que nous avons donné l'information aux élus de votre majorité et vous de même, Sandra, que M. le Président, dans son discours, n'est-ce pas, lors de la signature de l'avenant, portant réaffectation du milliard de la DGDE au fonctionnement, il s'était engagé de préparer très rapidement de signer un quatrième avenant. C'est le quatrième. C'est marqué dans son discours. Quatrième. Je ne veux pas croire que notre Président est un menteur. Donc il s'était engagé à très rapidement rapatrier trois autres milliards. N'est-ce pas ? Trois autres milliards pour les besoins de la promotion touristique à nouveau. C'est dans son discours. Et dans le rapport de Quinta et de Frima, c'est pas n'importe qui. Ce sont des sénateurs qui ont été amenés en mission en Polynésie. Ils ont fait un rapport circonstancié de leur mission et puis ils ont exposé à l'ensemble du Parlement, bien entendu prioritairement du Sénat, et je doute bien qu'ils le feront également au niveau de l'Assemblée nationale par l'intermédiaire de la transmission de leur rapport, de l'engagement ferme de M. Gégaud dans le premier semestre de 2009 de rapatrier trois autres milliards pour les communes cette fois-ci. Pour les communes. Je ne veux pas non plus croire que M. Gégaud est un menteur. Il nous l'a prouvé d'ailleurs avec l'ITR. On a beau faire ce qu'on a fait, il est arrivé à faire passer l'ITR malgré les tergiversations qu'il y a eu au sujet de cette pension, de cet accessoire à la pension. Donc, le collectif Mme Sandra Lévi-Agami Manutei va être, comment on peut appeler ça, va représenter pour nous au niveau de l'Assemblée un véritable casse-tête, je ne dis même pas chinois, pour essayer de voir comment on va compenser les 6 milliards qui vont être apatriés en fonctionnement. Certes, on pourra servir les 500 millions dont vous parlez. Cette fois-là, on aura menti, parce qu'il va falloir soit choisir entre le retrait de ces 500 millions à la promotion touristique ou aux communes, mais on trouvera. On trouvera à combler les 500 millions. Mais, hé, sans faire un trou de 6 milliards en investissement, parce que c'est bien 6 milliards de l'investissement qu'on va rapatrier en fonctionnement. Alors, on fait quoi ? On vous a proposé un emprunt, vous avez refusé. Comment ? Refaire un entemprunt ? Mais vous savez très bien que les emprunts, c'est ponctuel. La DGDE, c'est une recette de structure. Tous les ans, on l'a. L'emprunt, c'est pas une recette de structure. C'est de la fiscalité différée. À ce moment-là, au moment du paiement, ça devient une charge de structure, parce qu'il faut rembourser, jusqu'à son extinction. Alors, quand on vient me parler de collectif pour sauver la situation de crise dans laquelle on est, moi, ça m'interpelle. Je ne veux pas dire que je rigole, parce que ça ne fait pas rire du tout, parce que de toute façon, qu'on soit dans la majorité ou dans l'opposition, on devrait y faire face. Mais ça m'interpelle beaucoup, alors qu'aujourd'hui, nous avons les moyens d'éviter cela. Et on ne fait rien. On se contente de faire des déclarations et d'obtenir du gouvernement un engagement verbal, un peu comme on a fait nous. On a essayé également. Mais on s'est rendu compte depuis hier, nous avons retardé le démarrage de la science. On vous a dit pourquoi ? Parce qu'on a eu la preuve de ces engagements. Bon, maintenant, s'il y aura des déclarations publiques pour dire finalement, c'est trompé, autant de la part de Gégaud, ce qui m'étonne beaucoup, peut-être de la part de notre président, ça pourrait être jouable, mais de la part de M. Gégaud, ça m'étonnerait qu'il vienne nous dire demain que finalement, il abandonne son projet de loi organique et il n'y aura plus les trois milliards qu'il a prévus de reverser en fonctionnement pour servir les besoins des communes. Donc voilà, il faudrait qu'on soit tous d'accord sur la situation dans laquelle on se trouve, sur ce postulat qui figure comme une épée de Damoclès derrière nos têtes et qui risque de tomber comme un coup près d'un moment à l'autre, autant du côté de l'engagement pris par le pays qu'autant du côté de l'engagement pris par l'État. Alors, M. le Président. Le gouvernement, M. le Président. Oui, M. le Président, merci. En tout cas, sur les propos qui ont été tenus ici à propos du 6 milliards, je n'ai pas bien compris les 6 milliards qu'on envisage de déloger de l'investissement du NON de la DG2 vers le fonctionnement. En tout cas, il y a un milliard pour la promotion, encore une fois, ce n'est pas de la promotion pour le tourisme uniquement, de la promotion pour le pays. Et je confirme que j'ai fait une nouvelle demande de 2 milliards et non pas de 6 milliards, je ne vois pas que ça vient des 6 milliards, de 2 milliards pour sensibiliser l'État sur la situation de crise que nous connaissons. Donc forcément, c'est des mesures vers l'emploi. Et pourquoi pas des mesures vers l'emploi dans les secteurs hôteliers. Donc ce n'est pas de la promotion, ça, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi revenir toujours sur des propos qui n'ont pas de fondement ? Et effectivement, si on arrive à conclure cette deuxième partie de ma demande, ça fait en tout et pour tout 3 milliards. On n'a pas 6 milliards. Je confirme effectivement que nous attendons les derniers chiffres pour la clôture de l'exercice 2008. On peut pratiquement évaluer parce qu'avec la mise en conformité des comptes de gestion et le compte administratif, on arrive à peu près à se mettre d'accord sur les chiffres. Et probablement, l'exercice 2008 se terminera avec un excédent. C'est évident que nous allons prioritairement mettre cet excédent dans les mesures d'emploi. Donc on ne peut pas budgéter ici, c'est trop tôt. Donc on est d'accord là-dessus. Et nous voulons effectivement rassurer l'Assemblée de Polynésie française que j'espère pouvoir vous dire qu'un collectif, en espérant que nous allons voter rapidement ce budget primitif, en tout cas nous travaillons sur un collectif pour que ce collectif soit examiné aussitôt après par l'Assemblée de Polynésie française sur des mesures spécifiquement réservées à sauver les emplois, sauver des secteurs en difficulté. Et dès demain, donc, cette commission d'aide aux entreprises en difficulté va travailler, va travailler. Donc dès cet après-midi, nous commençons déjà à voir avec certains secteurs comment mettre en place les mesures sans pour autant passer par des voies compliquées, longues, qui n'est pas conformes et compatibles avec la situation que nous connaissons. Voilà. Merci. Aroulou. Monsieur Fribon. Merci, Monsieur le Président. Bon, on avait quelques interrogations sur la situation du CEPI. Combien ? 700 millions ou pas ? Combien de CEPI a destiné, constaté, destiné à le secteur primaire, productif ou pas, mouvement associatif ? Mais je pense qu'effectivement les questions, je ne sais pas si j'aurais des réponses, c'est pas bien grave, étant donné que toute votre philosophie c'est de dire on passe ça et après je verrai, j'espère pouvoir vous présenter un collectif. Vous engagez dans le pays dans votre propre espérance en données d'assurance. C'est un peu dramatique. Bon. Alors évidemment, d'autres questions peuvent être posées. Je vois là qu'il y a une augmentation de l'intervention du pays auprès du RGS de plus de 300 millions. Peut-être qu'on aura un début de réponse ou pas de réponse. A savoir, cela a été destiné à quelle branche de la CPS, du régime des salariés. Je constate les dispositions prises l'année passée pour améliorer les minimas sociaux et donc la pension sur l'aide aux DARS qui sont traduites ici en termes budgétaires, 840 millions. Il me semble que continue de la situation, de l'évolution du revenu minimum du SMIC et de ses répercussions, de votre volonté à aller accompagner les entreprises qui sont en difficulté en termes d'emploi. La logique mécanique verrait que le DARS devrait diminuer. Parce qu'on ne peut pas leur verser du DARS et un soutien au maintien de l'emploi dans l'entreprise. Ce serait quand même incroyable. Peut-être que ces mécaniques, comme on me dirait, vous ne les avez pas encore chiffrées. Vous allez mettre une commission en place pour essayer dans votre discours de nous dire qu'on mettra des solutions pas compliquées qui puissent être applicables rapidement. Sachez quand même qu'il y a des dispositions réglementaires en la matière. Je vois que vous allez utiliser la technique de la subvention directe, mais dès lors qu'on touche à une mesure en termes d'emploi, et si c'est une loi de pays, le parcours du combattant est engagé. CESC et ainsi de suite. C'est pour ça qu'on peut vous reprocher, M. le Président, d'avoir tardé en termes de réflexion et de mécanisme à mettre en œuvre. C'est votre choix. Vous en êtes à vouloir attendre neuf mois pour ensuite sortir une commission, demander à la commission de réfléchir à quelles mesures d'urgence. Je pense que cela aurait dû être fait déjà au cours de l'année passée en termes de réflexion et d'organisation de ces mesures. De sorte que vous arrivez aujourd'hui dans le cadre du budget pour dire voilà les dispositifs, ils sont prêts, voilà les financements qu'il faut et voilà les engagements. Enfin, restons dans le cadre général. Quelle est la situation de l'emploi salarial déclaré à la CPS ? Peut-être là encore pas de chiffres. Il faudra mettre une commission pour l'analyser. Je ne sais pas. Il me semble que nous avons quand même reculé en termes d'emploi déclaré. Ce n'est pas une augmentation de l'ordre de 500 ou 600 emplois qui traduit véritablement la capacité de ce pays. Bon nom, malon, tous les ministres chargés de l'emploi ont tout fait pour que le chiffre, le résultat net déclaré à la CPS en termes d'années ne s'infléchisse pas. Je crois que malgré les situations difficiles, et l'année 2004 a été l'une des années la plus difficile avec les bascules gouvernementales, le résultat net était aux alentours de 300 ou 400 emplois. Ensuite, les choses se sont quelque peu rétablies. Monsieur le Président, j'ai l'impression que vous avez le seul ministre de l'Emploi, selon votre choix, qui est arrivé à inverser la situation et vous sortez des chiffres négatifs. Là encore, il me dira « Mais non, si j'ai augmenté de 500 emplois, c'est une victoire ». Qu'est-ce que c'est 500 quand les besoins sont énormes en la matière ? Alors, deux choses l'une, là, c'est la vision de l'emploi salarial, qui est clairement identifiée par la CPS. Et si on n'arrive pas donc à agir là, on essaie d'agir en termes d'activité. Et vous avez des mesures d'emploi aidées, c'est le CEPI, c'est notamment les CEPIA et tout ce qui s'en suit. Or, vous nous dites qu'accepter le retrait de ce financement pour que je puisse le reprendre plus tard. Je ne crois pas qu'on puisse conduire une réflexion budgétaire et débat budgétaire de la sorte. Alors là encore, j'oserais vous demander quelle est votre prévision en termes de croissance d'emploi. Mais c'est des choses précises. Si aujourd'hui à la CPS nous lançons à 168 000 et quels salariés ont été déclarés, quels seront termes de l'année 2009 votre objectif ? Maintenir ce chiffre ? Ou essayer d'atteindre les 70 000 ? Vous savez, 2 000 emplois, ça a l'air difficile comme ça, mais c'est possible. Et les gouvernements passés l'ont exécuté de la manière qui vaut. Vous me direz, je ne sais pas. Mais si vous ne savez pas qui le sait, vous disposez des moyens, mettez les procédures. Vous avez eu d'ailleurs le toupet tout à l'heure de me dire comment faire, chiffrer. Mais vous disposez des structures et des moyens. Vous êtes devant la représentation pour demander les moyens pour ensuite agir. Alors Degrasse ne me dit pas, on ne sait pas, je ne sais pas qui peut le faire. Vous êtes dans le gouvernement, c'est votre responsabilité. Mais donnez des objectifs clairement identifiés. Et on vous accompagnera si effectivement la tendance de redressement est là. Et si vous avez besoin de moyens supplémentaires. Et si nous allons dans le bon sens, pourquoi pas ? Le but c'est quand même de faire en sorte que cette création d'emplois et cette situation de l'emploi s'améliore. Voilà les quelques interrogations que j'avais. En termes de formation à l'emploi également, je pense qu'en situation de crise, c'est là que le pays devrait développer le maximum de moyens car les gens sont disponibles. Dès lors qu'ils n'ont pas d'activité, il faut les mettre dans les structures de formation. Il faut renforcer la formation pour que, au sortie de cette formation et au redressement des entreprises, la conjonction de vue se fasse pour qu'ils aient véritablement un emploi auquel ils attendent. Mais si vous réduisez les moyens de l'emploi et de la formation, vous aurez encore plus de difficultés à traiter ces demandeurs d'emploi parce qu'ils n'ont pas, pendant ce laps de temps, pu profiter de la situation et obtenir une formation. Et donc être rapidement employable au moment du redressement des entreprises. Voilà, Madame la Présidente, quelques réflexions dont je souhaitais mettre, mais je ne m'attends pas à des réponses précises. D'autant que je pense que le véritable budget se fera au collectif. Vous savez, toute l'année, on aura droit à des collectifs avec ce gouvernement. Et peut-être qu'en fin 2009, on nous dit que c'est le dernier collectif parce qu'on va agir. Mais à la clôture de l'année. Merci. Merci, Monsieur le Président. Contrairement à l'intervention de mon collègue Frébo, je lui dirais que la véritable crise budgétaire sera celle du collectif. Parce que, Monsieur le Président, je vais vous donner lecture de l'intervention texto que vous avez effectuée lors de la signature de l'avenant qui permet le rapatriement du milliard que vous avez affecté à la promotion touristique de notre pays. Donc, vous avez dit ceci. J'ai sollicité de Monsieur Gégaud, secrétaire d'État pour l'Autre-mer, un accord exceptionnel, c'est bien exceptionnel. Pour qu'en 2009, donc c'est bien exceptionnellement pour 2009, nous puissions dépasser le plafond des 20% de la DGDE consacrée aux dépenses de fonctionnement. S'agissant d'une mesure exceptionnelle, Monsieur Gégaud m'a rapidement fait connaître son accord pour qu'un avenant soit signé en ce sens. Donc, ça a été l'objet de l'avenant qui a permis de régulariser, donc, le transfert du milliard de l'investissement en fonctionnement et de l'affecter à la promotion touristique de notre pays. Et vous avez rajouté ceci. Compte tenu de l'importance de la crise qui fratte en particulier notre industrie hôtelière, il n'est pas exclu d'aller au-delà du milliard. Et sur ce point, le secrétaire d'État à l'Autre-mer m'a encore une fois assuré de l'accord de principe du gouvernement central pour la signature d'un avenant complémentaire. On va dire que là, c'est un engagement de principe. Ça ne paye pas de mise ? Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais là où ça nous a stigmatisés, c'est la suite. Lorsque vous dites ceci, il nous reste donc à finaliser ce quatrième avenant à la convention DGDE qui portera à 3 milliards les moyens supplémentaires consacrés sur la DGDE à la relance de notre activité phare. C'est quoi ? Donc on est bien d'accord. C'est bien le tourisme l'activité phare de notre pays. Donc ce quatrième amendement va nous permettre de récupérer 3 milliards destinés à la promotion touristique de notre pays. Alors pour enfoncer le clou, dans le rapport Frima et Cointa, à la page 98. C'est celui-là. Le rapport, c'est disponible à la librairie du Parlement. Vous pouvez vous en procurer. Bon, alors donc, à la page 98, il est dit ceci. Selon les indications fournies à vos rapporteurs par le secrétariat d'État à l'Outre-mer, le gouvernement, on parle du gouvernement central, envisage, dans le cadre de la réforme de la dotation globale de développement économique, de créer une dotation spécifique pour l'économie. En effet, lors d'un déplacement en Polynésie française en juillet 2008, le secrétaire d'État à l'Outre-mer, M. Yves Gégaud, a annoncé le dépôt, avant la fin du premier semestre 2009, d'un projet de l'eau organique donnant de nouveaux moyens. Et sur, aux 48 communes de Polynésie, il a précisé qu'il s'agissait notamment de transférer aux communes une partie de la DGDE mise en place après l'arrêt des essais nucléaires français en 1996, qui représente aujourd'hui 18 milliards de francs pacifiques. Devant les maires ou leurs représentants poursuivent le rapport, réuni au commissariat de la République, par M. Gégaud, M. Gaston Thompson, président de la Polynésie française, a précisé qu'il s'agirait de 17 % de ces 18 milliards de francs pacifiques, soit environ 3 milliards de francs pacifiques, c'est-à-dire 25 millions d'euros. M. Yves Gégaud a déclaré qu'il s'agissait de faire en sorte qu'à l'avenir, les communes sachent sur quoi elles peuvent compter à coup sûr, sans dépendre, comme par le passé, du bon vouloir du gouvernement de Pape-Été. Alors, soit la rédaction du rapport n'est pas suffisamment précise, et pourtant on a beau essayer de bouger un peu la syntaxe, on comprend tous la même chose, autant du côté de vos déclarations, M. le Président du pays, que du côté du rapport Quinta et Frima, ou bien soit, comme je le disais, on s'achemine vers une véritable... la crise économique va se transformer en véritable crise budgétaire, le jour où ces deux dispositions vont devoir être satisfaites au niveau d'un autre budget. Dans ces prises de position respectées par celui qui mène la majorité actuellement, par le secrétaire d'État à l'Outre-mer, qui représente l'État en Polynésie, de Paris, bien entendu, sont des positions qui ne peuvent pas nous permettre d'aborder un collectif dans le temps que vous aviez exposé, c'est-à-dire en permettant à ce collectif de donner les réponses à la crise. Ce n'est pas possible. Parce que lorsque nous allons aborder ce collectif, ce sera bien entendu pour essayer de rééquilibrer nos documents par rapport à des décisions politiques qui vont être affirmées à ce moment-là et qui résultent de vos déclarations anticipées, de la date de la signature de l'avenant qui nous a permis de virer un milliard et également du rapport qui a été effectué par les sénateurs, envoyés en mission spécialement en Polynésie pour étudier la question. Alors, combien même vous reveniez sur vos dispositions, sur vos déclarations, M. le Président, il ne va jamais revenir sur ces déclarations. Je parle de M. Gégaud. Donc, véritablement, il faut se préparer à diminuer notre DGDE pour, on va dire, mi-mars, peut-être début avril, pour permettre justement à cette loi organique qui va reprofiler l'utilisation de la DGDE de pouvoir se trouver, de pouvoir trouver satisfaites dans le cadre de notre budget. Donc, quand on vient aujourd'hui retirer 500 millions en aide à l'emploi, en prétextant que, ne vous inquiétez pas, on va se calmer, vous verrez, collectif, soit un collectif de crise, on passe l'éponge dessus, on rajoute la couche de 500 millions. Moi, je veux dire, on est en train de mentir à tout le monde. Vous pouvez vous mentir à vous, mais à nous, vous ne nous mentez pas parce qu'on a compris la démarche. On anticipe, on anticipe, on stigmatise l'attention des élus de la majorité pour leur dire, attention, soit ce sont des mensonges ou soit c'est la vérité. À ce moment-là, il faudra affronter la vérité, la réalité, parce que cette fois-là, on ne va plus parler de vérité, on va parler de réalité. Et peut-être que, si on a l'occasion aujourd'hui d'anticiper cette situation, d'apporter par votre intermédiaire les réponses appropriées pour reconsolider notre document budgétaire, afin d'éviter de le fragiliser davantage. Voilà. Merci. Monsieur le Président. Monsieur le Président, après cette longue explication de M. Gérard, qui cherche ces informations dans tous les rapports qu'on peut trouver pour les travaux de notre Assemblée, je n'ai pas de commentaires à faire sur ces rapports. des choses qui ont été dites, et je confirme, effectivement, les propos qui ont été tenus, et j'ai l'impression que vos craintes à vous, c'est que nous puissions tenir nos engagements. L'engagement qui a été pris, c'est de transférer aux communes, à terme, l'impôt foncier. On le fait. L'Assemblée a voté le milliard, qui va servir d'ailleurs à financer les emplois aidés sous le contrôle direct des maires ou sous leurs autorités. Qu'est-ce qu'il y a de mal à cela ? C'est un engagement du gouvernement et de la majorité. Bon, on aurait aimé transférer la totalité et que les mains nous disent « on gère nous-mêmes l'impôt foncier ». Bon, pour l'instant, on le fait par étapes. Et pour ce qui est des aides aux communes, heureusement que le contrat de projet prévoit un volet important pour les communes, les équipements structurants, au potable, déchets et assainissement. 17 milliards sur 5 ans, c'est à peu près 3 milliards par an, où on participe à part égale. Pratiquement, État, pays et communes. Ça permet d'ailleurs de dérester le budget de la DDC, président. Avant, on finançait pratiquement à 100%. L'aide aux communes. Maintenant, l'État intervient à hauteur de 30%. C'est déjà une économie substantielle pour le budget du pays. Ce qu'il faut savoir, c'est que le financement de la DDC, la part pays, a été pris pratiquement intégralement sur la DGDE. Donc, j'invente rien. J'invente rien. Les 3 milliards que le pays consacre pratiquement chaque année à aider les communes au travail de la DDC, c'est financé par la DGDE. Donc, c'est pas nouveau. Bon, cette année, on peut pas. À cause de la situation économique difficile. Mais dans une année normale, c'est ce qu'on fait. Donc, j'invente rien. Parce qu'à chaque fois qu'on justifie la mobilisation des crises de la DGDE, on produit tous les aides que nous donnons aux communes. Pour justifier le vertement des 3 milliards. Voilà. Bon. Je pense, effectivement, il faut qu'on arrête de dire, lorsqu'on transfère aux communes, on appauvrit le pays. Les communes, c'est le pays. Les communes, c'est le pays. Mais c'est vrai, là où je suis d'accord avec vous, il faut que l'État augmente sa contribution. Et nous sommes dans cette voie de discussion avec l'État. C'est facile pour moi, maintenant, de dire, voilà l'effort que fait le pays pour les communes. Et les communes, c'est nous, c'est vous, c'est nous. Il faut que l'État aussi, dans le cadre du fonds d'investissement pour l'outre-mer, c'est dans la loi de développement pour l'outre-mer, dans la fameuse loi de fiscalisation. Il y a aussi un fonds d'investissement pour l'outre-mer. Et j'espère que le ministre Gégo mettra une enveloppe conséquence pour les communes et pour nous. C'est dans la discussion. Et c'est vrai que l'idéal, président, c'est que la DGDE soit versée sous forme d'enveloppe annuelle au pays. Et c'est à nous d'utiliser, de mettre là où il faut. C'est aussi l'idée d'une dotation globale d'autonomie, qu'on respecte notre autonomie. Bon, ça, c'est toujours en voie de discussion. Mais nous, nous disons, on espère toujours obtenir plus dans le cadre de la réforme de notre partenariat avec l'État. C'est un chantier qui est important. J'ai déjà engagé tous les ministres à participer à l'élaboration de ce document. Et on espère effectivement proposer quelque chose d'ici trois mois à Paris pour qu'on puisse travailler sur ce chantier-là, qui est important. Pour qu'on sache enfin où est-ce qu'on va et avec quoi on avance, avec l'État. Qu'on n'arrive plus, comme on a vécu jusque-là, à travailler avec des conventions annuelles. Et quand on oublie de reconduire ces conventions, on nous dit qu'il n'y a plus d'idées, il n'y a plus de sous. Il faut qu'on arrête de travailler dans ces conditions-là. Il faut que le monde économique, le monde social, et pourquoi pas le monde culturel, sache comment on va avancer, évoluer dans les cinq et dix prochaines années. Voilà, M. le Président, ce que je voulais dire. Merci, M. le Président. M. Fritsch. Quand j'entends M. Tongson, M. le Président, j'ai l'impression d'entendre la voix de l'espérance. Vous savez, on a tous les éléments aujourd'hui qui démontrent que vous êtes en train de démanteler complètement la DGDE pour des intérêts autres que ceux de la population. car lorsqu'on vous voit tripaturer les crédits destinés à l'emploi, l'emploi qui est une de nos préoccupations, à tous, vous-même, vous le dites haut et fort, mais au niveau de l'action, vous faites complètement le contraire. Vous êtes en train de financer avec le budget, avec des crédits qui sont destinés à l'investissement, vous êtes en train de financer des choses qui ne vont même pas commencer avant la moitié de l'année qui arrive. Alors qu'à côté de ça, on nous démontre que l'emploi, que l'économie d'abord, est au plus bas et qu'il n'y a aucun espoir à fonder sur la relance de l'économie avec votre budget. Vous n'étiez pas là hier soir. Mais notre amie Béatrice Vernodon nous a dit que ce n'était pas du tout... que nous avions un discours de sourds, qu'on parlait entre sourds, parce que votre budget n'est pas un budget de relance. Elle l'a dit. Et qu'il fallait attendre un petit peu, ça va venir. Ça fait six mois que vous dites, attendez, prochain collectif au budget, maintenant au prochain collectif. Et lorsqu'on vous voit dépouiller les moyens dont nous disposons au niveau du pays, on se dit, non mais ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Et vous faites preuve d'une telle générosité. Non mais attendez, ce rapport du Sénat est extraordinaire. Extraordinaire. L'État ne peut pas suivre le pays, car c'est nous, le FIP. C'est nous qui consacrons tous les ans de l'argent pour financer les communes. Et vous savez que le vœu le plus cher de tous les élus de ce pays, c'est que l'État qui a la compétence des communes, il met du sien. Vous ne trouvez pas mieux de dire à l'État, on vous offre la DGDE, prenez 17% de la DGDE, 3 milliards. 3 milliards en moins sur le budget d'investissement de notre pays. Mais ça va vous arriver, puisque la loi va être votée. Ce sont les sénateurs qui le disent, ce n'est pas non. Et avec votre feu vert, vous étiez présent à la réunion, où M. Gégaud a annoncé cela. Mais attendez, c'est de l'espérance désespérante. Ce que vous faites là au budget primitif, vous ne le récupérez jamais au collectif. Et je ne comprends pas ceux qui continuent à vous croire, parce que vous n'aurez pas les moyens. Si vous aviez les moyens, M. le Président, et M. le Ministre des Finances connaît bien la combine, vous auriez tout fait déjà pour prendre la moitié de ce qui est reportable pour financer ce budget. Car vous avez besoin de cet argent, n'est-ce pas ? Mais aujourd'hui, vous êtes obligés de couper, même dans les priorités, les extrêmes priorités du pays, vous allez couper à l'emploi, vous coupez. Vous coupez à l'emploi, c'est incroyable. Alors que les gens ont besoin de travailler, ils ont besoin de sépia, ils ont besoin de... Excusez-moi, c'est de tous ces emplois aidés, vous leur enlevez de l'argent. C'est quand même dramatique. Enfin, je ne sais pas. Nous, en tous les cas, on ne peut pas voter votre amendement. Et cet amendement vient confirmer nos discussions d'il y a une semaine. Vous avez voulu, M. le Ministre numérique, compresser votre exposé des motifs, mais on le retrouve complètement décortiqué. Là, en fin de compte, vous n'avez rien changé du tout. Vous n'avez rien changé du tout. Vous continuez dans le même sens. Je vais demander à mon invité d'intervenir parce que Sandra Lévi-Agamé a besoin d'explication. Parce que vous êtes à bout d'argument, M. le Président. M. le Président. Oui, mais il n'est pas question de récupérer quoi que ce soit, ni de couper quoi que ce soit. Les 517 millions, c'est des mesures nouvelles que vous nous proposions. Bon. Et que nous allons remettre dans un collectif. On va même renforcer, même. Vous seriez surpris si c'est un peu plus de 500 millions qu'on va mettre dans l'emploi. Qu'est-ce que vous allez dire à ce moment-là ? Il n'y a pas assez encore. Il faut mettre 5 milliards, voilà. Soyons logiques avec nous-mêmes et avec vous, surtout en particulier. Donc, M. le Président Fritsch, il n'y a pas à s'inquiéter. À s'inquiéter. C'est les 517 millions, malheureusement, qui auraient dû être adossés sur des recettes nouvelles. Donc, c'est forcément des mesures nouvelles. C'est forcément des mesures nouvelles. On ne le met pas là, on le remettra plus tard. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je mets au voie l'amendement qui est pour... pour, contre, abstention, nul. Il y a eu un amendement, M. Fritsch. Vous allez retrouver là, M. le Président, la contrepartie de ce que nous disions depuis tout à l'heure. Puisqu'en effet, on vous propose de rétablir le milliard qui a été donné aux collectivités en 963, article 65, 212, emploi et insertion professionnelle, de le retransférer en article 967, travail et emploi, et l'article 65, 212, emploi et insertion professionnelle, plus 1 milliard. Voilà l'objet de l'amendement. Je vais vous lire l'exposé sommaire. Ils sont d'accord ? Techniquement, c'est bon ? Consul de l'Assemblée, je suis la responsabilité de cet amendement. M. Bouissou. Merci, M. le Président. Je crois que c'est un amendement que nous avons déjà étudié lors de l'examen du chapitre 963. A mon avis, il serait superpétatoire de devoir l'étudier ici, puisque la contrepartie n'a pas été votée, savoir d'abord. Merci. Je confie que M. le Président, c'est toujours le même traitement. Quand ça vient de l'opposition, on jette. Donc, vous votez contre la recevabilité ? Non, M. Fritsch, si vous voulez, on peut redébattre, mais c'est un débat que nous avons déjà eu. On ne fera que répéter la même chose. Normalement, ce que vous devriez faire ici, c'est demander le retrait par vous-même, comme ça, on ne votera pas. Si vous me le demandez, je le ferai. M. Fritsch. J'ai envie de parler encore un peu. Non, je le retire, M. le Président. Merci. Ça n'a rien. Nous passons au chapitre amendé. Je me demande de lire le total du chapitre amendé. Chapitre 967, travail et emploi, 8,5 milliards, 319,384 francs. Merci. Je mets au voie le chapitre amendé. OK. M. Frébeau, explication de vote. Oui, M. le Président. Nous avons voté contre. Nous avons expliqué nos positions sur la situation de l'emploi, de l'urgence. On nous renvoie surtout et toujours à des dispositions à venir. Je ne pense pas qu'on puisse présenter devant la représentation du pays ce genre de réponse. Qui plus est, aucune certitude en la matière. Ce qui, je trouve dommageable, M. le Président, c'était là l'occasion pour le gouvernement d'expliquer sa politique de l'emploi, ce qui n'a pas été le cas. Alors, nous passons sur des chapitres entiers sans que le gouvernement se sente tout de même obligé d'expliquer sa vision des choses au terme de cette année. C'est là où, justement, je suis quelque peu peiné. Le but, quand même, de la présentation d'un budget, je le rappelle, le gouvernement demande les moyens à la représentation du pays pour agir. Il n'a aucun chiffrage, aucun affichage, aucune volonté précise, aucun thème, aucune procédure. Si ce n'est, vous verrez plus tard, vous verrez plus tard. Je viens d'apprendre des nouvelles dispositions de la manière de gouverner dans ce pays. Ainsi donc, les prochaines fois, quel que soit le gouvernement, ils se pointeraient là en disant vous verrez plus tard, vous votez, vous verrez bien comment ça va se passer. Je viens d'apprendre également sur le chapitre précédent l'incapacité du président à se positionner en disant je ne sais pas faire, qui pourrait le chiffrer, qui va le faire ? Il dispose des moyens, c'est à lui de trouver le moyen. C'est ça aussi la responsabilité. Je trouve que c'est quand même incroyable. Si c'est cela, le sens de la responsabilité et de l'autonomie, je crois que nous sommes en pleine dérive. On aurait pu voir le gouvernement expliquer sa position. Nous allons agir là, faire en sorte qu'il y ait ton emploi aidé, si ce n'est pas les emplois aidés, maintenir les emplois dans quel... Ne pas nous renvoyer des dispositions, des déclarations de principe. Vous allez voir, nous allons mettre en place des procédures allégées. On n'en connaît même pas le début. Est-ce qu'on va utiliser la formation professionnelle pour maintenir ses salariés dans les entreprises ? Est-ce qu'on va utiliser le budget du CEFI au titre de la formation professionnelle ? Dans ces conditions, que fera le CEFI demain pour les demandeurs d'emploi qui ont besoin d'être accompagnés en formation professionnelle si on vient puiser là-dedans ? Alors même que les partenaires sociaux et la loi va passer devant cette Assemblée ont décidé de financer eux-mêmes la formation professionnelle continue des salariés qui seront dans la possibilité de lever, atteindre plus de 600 millions. Est-ce que l'accompagnement des entreprises en difficulté se fera sur le budget du CEFI ? Il existe bien une ligne sur la formation pour maintenir ses salariés dans l'activité de l'entreprise. Mais encore faut-il dire ensuite au CEFI ne vous occupez plus de rien parce que la priorité est donnée aux salariés qui sont en difficulté dans les entreprises. Mais quid l'intervention du CEFI pour les demandeurs d'emploi ? Terminé. Ils ne pourront pas traiter les deux dossiers. Et moi-même, j'avais posé la question que reste-t-il en net au CEFI pour traiter la situation des demandeurs d'emploi, des emplois aidés ? J'avais affirmé haut et fort ici 700 millions. Je n'ai pas eu de réponse. Pour bien même, on me dira, vous verrez au collectif, on fera mieux. Ce que je sais, M. le Président, c'est qu'à l'heure actuelle, en ce mois de janvier, il y a 1000 dossiers qui sont pris au CEFI. Dès le vote du budget avec ces 700 millions, on épuise la capacité du service pour traiter l'année 2009. Voilà la réalité. Ça veut dire qu'au mois de février, les guichets du CEFI sont fermés. Je ne peux plus recevoir de demandes. Parce qu'on les a traités. Voilà le dispositif. Je trouve cela incroyable. Combien même la mesure du collectif viendrait, mais on aura des trous dans l'activité du service. Les gens qui vont se présenter au mois de février, on va leur dire, guichets fermés. On a épuisé les dispositions budgétaires de l'année en mesure de nouvelles. que va-t-il se passer ? On va leur dire, revenez plus tard qu'il y aura un collectif. Je rappelle qu'il y a 7000 de monde d'heure qui traînent. Alors, c'est la prime au premier arrivé. Ensuite, clôture des services. Jamais je n'ai vu une telle situation dans ce pays. Voilà pourquoi nous avons voté contre. Merci. M. Gérard. M. le Président, peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un entraînement intérieur sur la façon ou la procédure qui accompagne l'adoption des amendements. Parce que, certes, nous avons discuté de la mesure qui a été proposée par la majorité pour rééquilibrer le chapitre, mais nous aurions voulu parler d'un certain nombre de sujets à propos de ce chapitre. J'aurais voulu, par exemple, poser la question à Mme la ministre de la Solidarité où on est sans projet de réforme puisque c'est à ce chapitre qu'on voit apparaître le RGS, par exemple. J'aurais voulu également poser la question de savoir quelle est la vision du pays par rapport au DARS parce que c'est également dans ce chapitre qu'apparaît le DARS qui, me semble-t-il, va aujourd'hui disparaître. s'éteindre de lui-même, il y a quand même 840 millions alors qu'à côté on a besoin de 500 millions que vous venez de retirer. Ce sont tous ces points-là qui font que, vous voyez, bon, on a adopté le chapitre un peu de manière bâclée, mais quand même il y a des points sensibles de réflexion à mener sur cette matière. Alors, pour vous remémorer seulement, juste à titre de rappel sur l'exercice 2008, sachez qu'au niveau de l'emploi et l'insertion professionnelle, nous avons accordé 4 milliards en 2008. Aujourd'hui, nous sommes à 2 milliards. Vous voyez ? Pour la formation, nous avons accordé 2 milliards en 2008, 2 milliards, presque 3 milliards. Aujourd'hui, on est à 2 milliards 6. Donc, visiblement, il y a une différence de participation du pays par rapport à une année où la crise n'était pas sensible. Aujourd'hui, véritablement, en 2009, tous les indicateurs des services experts dans le domaine alertent l'opinion de l'autorité publique, autant du pays que de l'État, pour dire que, attention, on s'achemine véritablement dans une année de contraintes et la priorité serait peut-être à la faveur de l'emploi et puis des minas des plus défavorisés. Et puis là, rien. Comme réponse, bon, on a entendu ce qu'on a entendu, mais ça ne nous satisfait pas. Peut-être, visiblement, M. le Président, pour les mois qui viennent, qu'on amende peut-être notre règlement intérieur pour permettre de revoir la procédure parce que sinon, on risque de se faire à chaque fois de remettre sur le tapis des discussions sans fin puisque la procédure n'a pas été cadrée convenablement. Donc, voilà, M. le Président. Merci. Est-ce que vous souhaitez intervenir, Mme la ministre ? Je vais essayer d'être courte. D'abord, je voudrais quand même dire et c'est une position tout à fait personnelle que proposer d'amender le règlement intérieur est une chose, l'appliquer est une autre et je crois qu'aujourd'hui, nos séances montrent bien qu'on n'applique pas le règlement intérieur. M. le Président. Alors, pour ce qui concerne la réforme de la protection sociale, je voudrais dire à M. Girauds que ce n'est pas ma réforme, c'est notre réforme. Et je vous invite, comme je l'ai déjà fait, à participer à nos commissions, à venir travailler. Je rappelle que les partenaires sociaux m'ont dit il ne faudrait surtout pas que nous proposions des mesures, des réformes et qu'arrivés à l'Assemblée, les élus changent tout. Donc, je voudrais le dire aujourd'hui et pour ce qui concerne les travaux, vous savez qu'ils sont programmés pour se tenir toute l'année de manière à ce que la réforme soit mise en oeuvre le 1er janvier 2010 parce qu'il faut commencer par un exercice nouveau et donc le reste de l'année est organisé de telle manière que les commissions se tiennent jusqu'à peu près au mois d'avril pour arrêter les mesures et que nous utilisions le reste de l'année pour affiner ces mesures, pour élaborer les budgets nécessaires et surtout ce sera un gros travail modifier la réglementation et ça passera par des lois de pays. Voilà. Donc, je crois que je ne vais pas me lancer dans l'explication. J'essaye de le faire autant que possible à chaque fois qu'on me donne une tribune pour expliquer que cette réforme est vraiment essentielle sinon nous allons droit dans le mur aussi bien en matière de retraite que de santé et si vous souhaitez je vous ferai toutes les séances d'information que vous souhaitez en vous fournissant tous les chiffres nécessaires. Mais je vous réinvite aux commissions qui ont lieu tous les soirs à partir de 16 ou 17 heures. Voilà. Et il y a des représentants de l'Assemblée j'ai écrit deux fois au président de l'Assemblée pour lui rappeler que les partenaires sociaux souhaitaient que tous les groupes de l'Assemblée soient représentés et participent aux travaux de manière à ce que ce soit un vrai débat de société. Donc, je réitère mon invitation. Oui, madame, c'est comme un panneau dans les commissions que l'avenir de ce pays se décide. C'est ici, dans cette enceinte. Je m'excuse. Monsieur Géros. Je voulais simplement dire à madame la ministre que si elle veut vraiment réformer et faire dans le tourisme, vous avez les moyens financiers. Dès cette année, il y a un milliard qui est mis à votre disposition. Mais pour un sujet aussi préoccupant que ne l'est, le domaine du social et de la solidarité, on est perplexes sur les moyens futurs du pays. par rapport aux déclarations que je viens de faire, qui ont été les déclarations de votre président et du secrétaire d'État à la tribune de l'opinion publique. Ils ont fait ça dans les médias, ils ont fait ça à la tribune du Sénat. Et donc, je suis perplexe quant à la capacité du pays à pouvoir accompagner le beau travail que vous êtes en train d'accomplir en partenariat avec les partenaires du secteur social. Et c'est un peu ce qui nous chagrine. C'est le fait de dire que de devoir avouer à ce secteur-là que les moyens du pays sont tellement restreints et contraints que nous ne pourrons pas faire conformément au calendrier prévu, mais nous allons faire un petit bout, un deuxième petit bout, un troisième petit bout et un quatrième petit bout. plutôt que de faire rapidement, de permettre véritablement au calendrier que vous auriez mis en place avec l'ensemble de vos partenaires, la mise en place de cette réforme. Mais ne voyez pas dans nos interventions quelconque allégation à une opposition quelconque à la démarche que vous faites. Non, au contraire. D'ailleurs, c'est une démarche que nous avons pensée être prioritaire, mais malheureusement, on a compris que ce n'est pas le cas. La priorité à l'activité phare du pays, notamment le tourisme. Donc, on se soustrait à cette prise de position de la majorité puisque c'est vous qui conduisez les affaires du pays. Donc, nous, nous sommes là juste pour essayer de vous aider à cadrer la démarche. Voilà, M. le Président. M. le rapporteur, passons au chapitre 968. Merci, M. le Président. Chapitre 968, culture et patrimoine, 1,139,498,274 francs. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Yorana, M. le Président du pays, Mme et Messieurs les ministres. Yorana aussi à vous, chers publics qui nous regardez, qui nous écoutez, vous aussi, Mesdames et Messieurs les journalistes. Yorana, à vous tous, cette bonne journée, cette belle matinée, est un peu brumeuse, mais je crois que ça ira mieux tout à l'heure. Et, chers collègues aussi, Yorana. Voilà, M. le Président, je souhaitais intervenir sur ce chapitre parce que j'ai quelques interrogations. Ça concerne les subventions. Bon, donc, je lis l'article qui m'interpelle. Les articles qui m'interpellent, ce sont les articles, donc, 6573, 6573, subventions aux organismes publics. Il y a eu un retrait de 8 millions. Ensuite, vous avez la ligne 6574, subventions aux associations et autres organismes droits privés, un retrait de 17 millions. Voilà. Et puis ensuite, bon, là-dessus, M. le ministre de la Culture, je souhaitais savoir pourquoi est-ce que vous avez réduit ces subventions, étant donné que, lors de vos différentes interventions, en séance plénière, où nous avions toujours dit que vous alliez soutenir les associations culturelles et surtout les associations de jeunes qui vous font beaucoup de demandes. Ma deuxième question concerne l'académie, les différentes académies, les subventions accordées aux académies, surtout à l'académie Omoto-Mangareviennes, de Omoto-Mangareva. Alors, pourquoi une différence de 7 millions avec l'académie marquisienne, s'il vous plaît ? Enfin, j'y tiens, parce que les galenons sont aussi Omoto originaires de Takapoto. Alors, je pense que nous avons autant de droits que les marquisiens à avoir aussi 7 millions en plus. Voilà. Donc, je veux savoir pourquoi il y a cette différence, M. le ministre. Pour ma dernière question, cela concerne l'article 67-43-341 sur Heivanoui. Je vois que vous avez rajouté 25,2 millions de francs. Je voudrais savoir pourquoi ce surplus par rapport aux autres infrastructures de la culture. Voilà, M. le ministre. Donc, je souhaitais aussi vous rappeler, M. le ministre, qu'ici même, lors de séances plénières, vous nous aviez toujours déclaré que vous auriez, lorsque vous êtes devenu ministre, donc, au mois d'avril, vous nous aviez fait un beau discours, qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs. Et en tant que présidente de la Commission de la Culture, du Patrimoine et de l'Artisanat, cela m'a beaucoup plu. vous nous aviez déclaré haut et fort que vous auriez une réflexion profonde ou approfondie, il vaut mieux cela, il vaut mieux ce terme, approfondie sur notre culture. Comment la mettre en valeur ? Comment la faire accepter par tout le monde ? Et surtout, comment valoriser tout ce qui travaille sur notre culture ? Donc, ce qui va avec, c'est bien sûr la protection du patrimoine. Donc, une autre question, monsieur le ministre, où en étant avec le code de notre patrimoine, est-il applicable aujourd'hui ? Ensuite, concernant aussi vos grandes idées sur l'ouverture vers le monde, puisque nous ne devons pas considérer que notre culture, donc, pluriethnique, en Polynésie, mais considérez aussi l'ouverture de notre culture vers le monde extérieur. Je suis tout à fait d'accord. Pensez-vous que vos seules visites dans les musées, je citerai le musée du Quai Branly, par exemple, vous allez visiter le musée du Quai Branly, pensez-vous que vos seules visites dans ces musées suffisent pour développer notre culture polynésienne ? J'ai une autre question aussi, excusez-moi, là, j'y ai réfléchi. Concernant aussi toutes les expositions mises en place par le musée de Traiti et des îles, je trouve regrettable que vous ne les aidiez pas plus, parce que ces expositions sont quand même exportées mondialement, mais nous n'avons pas assez de subventions. Il est vrai que vous pourriez me répondre que nous devons nous tourner vers le mécénat, vous me l'aviez répété plusieurs fois, monsieur le ministre, mais avec le plus grand respect que je vous dois, aujourd'hui, je suis très décie, parce que j'ai l'impression que je reviens au point de départ, parce que lorsque je regarde pour la section de fonctionnement seulement, il est vrai que pour l'investissement, vous avez fait un effort, mais pour la section de fonctionnement, il y a environ moins de 20 millions. Monsieur le ministre, s'il vous plaît, si vous voulez vraiment développer la culture, le patrimoine et l'artisanat, comment voulez-vous que nous avancions ? D'autant plus qu'au niveau de votre gouvernement, vous aviez promis qu'on allait faire des efforts au niveau de la culture. Pourquoi ? Pour développer notre tourisme, puisqu'on voulait partir vers le tourisme culturel. qu'en est-il aujourd'hui ? Ce n'est qu'une grosse déception de ma part et j'espère que vous nous apporterez de bonnes nouvelles, monsieur le ministre, quoique financièrement, je ne peux pas être d'accord avec ce que vous me proposez pour le fonctionnement. Voilà, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mme Téwra Edithi. Je vous remercie. les 18 chapitres que nous étudions, il nous dit que tous les gens, ils n'ont pas de temps de le faire. Ils n'ont pas de temps à manger. Ils n'ont pas de temps ou de faire passer, mais quand on a des gens, ils n'ont pas de temps à faire. Ils n'ont pas les temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pourquoi ne pas prendre l'artisanat comme un secteur, une activité entière ? Comme l'agriculture, comme l'élevage. Je m'excuse de ne pas être là hier après-midi, j'aurais voulu intervenir à ce niveau. Développement des ressources propres du pays, on voit l'agriculture, l'élevage de la perliculture, l'artisanat aussi dans ce budget. Mais quand on voit comment vous avez réparti les portefeuilles ministériels, l'artisanat se retrouve encore à côté de la culture. Comment voulez-vous que l'on développe l'artisanat si vous ne la considérez pas, vous ne considérez pas cette activité comme une activité à part entière ? Quez-vous Mardi Gros ? Quelle est-elle de la culture ? Quelle est-elle ? Quelle est-elle de la culture ? Qu'elle est-elle d'être humain ? Qu'elle est humain ? Quelle est-elle de la culture ? Dix-septième sur dix-huit, sur les dix-huit chapitres qu'il y a. Nous sommes au dix-septième rang, très peu de moyens d'accorder à notre portefeuille. Bonjour, madame Théhichon. Bonjour, madame Théhichon. Bonjour tout le monde. Monsieur le ministre de la Culture, au début de mon mandature, vous nous aviez fait un exposé sur votre vision et une réorganisation des structures relatives à la culture. Vous nous aviez parlé de peut-être Sinde, Tefare tohitinoui et Heivanoui. Donc, je voulais vous demander où vous en étiez par rapport à cette idée que vous aviez. J'ai entendu parler aussi à plusieurs reprises dans des articles de presse sur votre volonté de vouloir restaurer Miami et de vouloir en faire un centre d'art contemporain. Donc, l'idée est louable, c'est une idée qui date déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Malheureusement, les gouvernements changent et tous, malheureusement, accordent une toute petite part au monde de la culture. Et là, je voudrais m'adresser au ministre du Tourisme, à qui je l'ai aidé. J'ai déjà fait la remarque, mais vous voulez garder un milliard pour promouvoir la vanille et la perle et la culture. Je pense que si vous voulez le faire, il faut accorder des moyens à la culture. Or, ce n'est pas le cas. Hier, je vous ai cité le calendrier des événements qui est proposé par le GIE Tourisme. Il n'y a presque rien au niveau culturel. Or, quelque part, là, il y a des passerelles qui devraient être faites et qui ne se font pas. J'ai entendu parler aussi d'une exposition qui doit être organisée au musée, pour la première fois, sur Mangareva, sur une déité de Mangareva, dont j'ai oublié le nom, là, et qui est actuellement au Quai Branly. La même exposition a démarré au Quai Branly et doit venir ici. Or, est-ce que vous avez les crédits pour le faire ? Parce qu'au vu de la subvention qui est accordée au musée, je ne sais pas comment on va pouvoir la faire. Voilà, M. le ministre, quelques questions pour le moment. Merci. Marius Raboteau. Merci, Président. Je voulais juste, pour ce qui me concerne, faire le constat, avec satisfaction, de la création, enfin, de cette Académie, comme tout Mangarevienne, parce qu'en réalité, je voudrais profiter de l'opportunité que j'ai de m'exprimer. J'ai entendu Chantal Gallenon faire des reproches au ministre de laisser à 5 millions la subvention qui est consacrée à l'association des Toi-Moutou-Gambier. Alors, je voudrais dire à la décharge du ministre que, depuis des années, il y avait une rivalité qui opposait deux groupes et deux clans au sein des responsables de la culture omoutou et mangarevienne. Et j'ai longtemps insisté sur la création, aussi rapide que possible, de cette Académie, qui a traîné malheureusement en long et en large. Mais enfin, il faut bien constater qu'aujourd'hui, cette Académie est enfin créée. Et c'est peut-être en fonction des projets qu'elle va pouvoir officialiser et présenter directement au gouvernement qu'ils pourront espérer une amélioration de la subvention. Mais pour l'instant, il vient juste d'être créé en Académie. Il faudrait maintenant qu'ils présentent un programme de travail pour justifier une intervention plus musclée de la part du ministre en termes d'intervention et d'obtention de subventions à la faveur de cette association. Voilà, c'est ce que je voulais déclare. Merci, Président. Merci, Président. 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Merci. 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 En 2008, j'ai eu plaisir et confiance de rencontrer, on va dire, presque tout le monde de l'artisanat existant ici en Polynésie, à Tahiti, dans les grandes expositions. Et j'ai vu un secteur de développement économique non négligeable. Et j'ai vu également des agissements un peu éparpillés, divisés, de ce monde artisanat. Avant de clôturer l'année 2008, j'ai entamé un travail de terrain avec la collaboration des services de l'artisanat de mettre en place un calendrier officiel des expositions artisanales pour l'année 2009. Pourquoi je dis ça ? Lorsqu'il y a une exposition à Papeete, lorsqu'il y a une exposition à Vaitupa, lorsqu'il y a une exposition à Oraïtinihau, je peux retrouver la même personne le matin à Vaitupa, l'après-midi à Papeete et le soir à Oraïtinihau. Et on me dit, au niveau du service de l'artisanat, ce sont des fédérations différentes, mais ce sont les mêmes artisans. Quel constat peut-on retirer de tout ça ? C'est que les artisans, ils sont à l'assus d'une exposition et de prendre son panier d'artisanat, d'aller déposer ses objets là où il y a possibilité d'exposer. Je crois que mon premier constat, c'était de dire, il y a un problème. On me met en avant qu'il y a plusieurs fédérations qui mettent en place des expositions. On retrouve presque les mêmes exposants là où il y a une exposition. Alors, j'ai entamé un travail de réflexion de fond avec le service de l'artisanat qui était là depuis des années. On ne jette pas la pierre à qui que ce soit. De leur dire, il faut s'organiser. On va en arriver à la gestion des fonds qui sont octroyés pour venir aider ces associations et ces fédérations. On me dit qu'il y a une réduction de fonds. C'est vrai, on pourra peut-être se rattraper dans les mois à venir. Mais je suis en train d'expliquer le raisonnement. Alors, le calendrier d'exposition artisanale pour cette année 2009 va être validé au plus tard de la semaine prochaine en Conseil des ministres. Parce que c'est quelque chose qu'il faut arrêter. C'est pour mieux gérer des grands événements forts de l'année 2009 répartis dans tous les archipèdes. Nous n'avons pas oublié les Australes. Nous n'avons pas oublié les Tuomotos. Nous n'avons pas oublié les îles sous le vent. Nous n'avons pas oublié la grande île de Tahiti et les Marquises. Donc tout le monde s'est mis d'accord avec toutes les grosses fédérations artisanales de fixer ce calendrier officiel pour l'année 2009. Cela permettra au gouvernement et au service de l'artisanat de mieux gérer ces fonds et de dire que des expositions arrêtées par un programme officiel de gouvernement, on va financer ces opérations. Et je leur ai demandé de préparer le chiffrage du coût des différentes expositions. On ne reste plus sur des habitudes qu'on va se contenter d'un seul prestataire de service pour nous fournir des tentes de la sécurité. Il faut aller vers de la concurrence en matière d'organisation. Je ne dis pas qu'on va réussir ça cette année, mais je suis en train de travailler avec nos services parce que ce sont nos services qui sont à proximité au jour le jour, au mois le mois, pour travailler avec nos artisans. Dans le domaine culturel, c'est pareil. Il y a le service de la culture qui gère cet aspect-là. Je reviens toujours. Lorsqu'on s'éloigne de Tahiti, qu'on soit aux Marquises, qu'on soit aux Australes, qu'on soit aux Tuamotou, qu'on soit aux îles sous le vent, de ce côté-là, je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Je prends un exemple. Lorsque Tavana de Nuku-Hiva demande au ministère de la Culture de pas le servir de la culture, de donner affectation de la place publique, Temehéa, Piquivine, qui se trouve à Nuku-Hiva. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune intervention du pays au travers des services. Je comprends son inquiétude. Quand il y a un Faripote qui est là, qui est pourri, un ministre qui parle qu'on n'a pas de moyens, il dit « mais, pas très haut, je souhaiterais que cette structure revienne à la commune pour que la commune puisse organiser des événements et gère ça au quotidien ». J'en parle pas pour Tapu-Tapu-Atéa. C'est le même souci. Également aux Australes. Au Tuamoto, c'est la même chose. Et je compte fort sur des actions de passerelle culturelle et tourisme au travers des moyens qui nous sont octroyés que cette année, des projets puissent se faire sur le Président pour pouvoir répondre aux besoins des archipels et éloignés. Nous sommes en train de régler des choses ici sur Tahiti. Tout le monde le sait, il y a énormément de problèmes, mais on va essayer de résoudre progressivement. Mais lorsqu'on se tourne vers les horizons des archipels lointains, il n'y a rien qui se fait. Mais les Tavanas ne baissent pas les bras si aujourd'hui on reconnaît qu'il y a un événement fort, culturellement parlant, qui est le Festival des Arts des Marquises tous les 4 ans, alors qu'il ne s'inscrit pas dans des projets forts du pays qui est la Polynésie. Tous les 4 ans, il faut aller frapper à la porte pour avoir un financement. Alors qu'il y a des projets forts qui s'inscrit au niveau du pays, comme le Heivanoui, comme la Koushavaïkinoui, comme Matariniia. Je dis encore, les Tavanas sont là, ils sont conscients que cet aspect culturel n'est pas simplement porté par le pays, mais c'est porté par une population, par un archipel et par une culture propre. J'en suis satisfait aujourd'hui qu'au travers du syndicat des Australes, ils veulent mettre en place un projet culturel dans leur archipel, comme les Marquises l'ont fait. Ils sont en discussion que 2010, un tel événement puisse se faire aux Australes. Ils n'ont pas demandé au pays dans un premier temps. Ils veulent le mettre parce que la culture leur concerne. Je les ai encouragés en prenant l'expérience, notre expérience à nous, de Tahiti, des Marquises, pour les consolider à la mise en place de cet événement culturel. Ce sont des passerelles. Donc je ne décourage pas et je ne me décourage pas dans les actions que le gouvernement est en train de mener au travers de mes services, ministre de la Culture, pour la Polynésie française. Pour le projet concernant le site de Vaya Meek, comme l'a indiqué Mme Théa, il chante, C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Un projet qui date déjà de presque plus de 9 ans maintenant. Plusieurs gouvernements sont passés dessus, sont rentrés dedans, sont sortis, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Moi-même, je suis rentré dedans. Voilà. Mais je vous dis qu'il y a une enveloppe, le temps viendra. Voilà, lorsqu'on va étudier toute la partie de l'investissement, il y a des crédits qui ont été prévus pour justement mener une réflexion là-dessus. J'ai compris un peu la stratégie et la philosophie du débat ici à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'on met à l'intérieur ? Alors j'ai anticipé les choses. J'ai réuni mes chefs de services et établissements, les directeurs et chefs d'établissements, à des réunions de réflexion. Ils m'ont donné leur sentiment dans les réflexions de projet. Ils m'ont dit, « Vous êtes peut-être le premier à nous réunir et nous mettre autour d'une table pour demander notre avis. Qu'est-ce qu'on peut intégrer dedans ? Qu'est-ce qui existe déjà ? Et comment nous allons édifier le projet ? » Et je leur ai donné un message. Je leur ai dit, « Pourquoi je vous ai convoqué à cette réunion de réflexion ? Tout d'abord, vous êtes au service du pays. Vous êtes dans un service culturel. Vous êtes dans un établissement culturel. Vous êtes des hommes culturels. Vous êtes en même temps fausse de proposition. Si vous n'avez pas de proposition, je pense que vous n'êtes pas à votre place. Ça remet la réflexion dans un état de confiance. Je dis, « Mais vous êtes des hommes culturels, parce que vous gérez des établissements et services culturels. Alors, on va mettre du grain. » Ils ont participé, mais la réunion n'est pas terminée. Mais c'est pour vous dire que j'ai déjà entamé des démarches d'initiation collective à des réflexions de fonds lorsqu'il s'agit d'un projet culturel. Encore une fois, lorsqu'on viendra dans la partie investissement, on a des crédits qui ont été mis en place pour pouvoir mener jusqu'à tel cette réflexion de ce projet de voyement. Donc, pour rejoindre les propos de Mme Théa, parler de cet aspect de l'art contemporain, bien sûr, c'est rentré dans la réflexion de mettre en place quelque chose autour de l'art contemporain. Je sais que, d'ailleurs, au travers de l'ancien gouvernement, avec Tauhiti Nena, il était question de mettre en place médiathèque. Pourquoi pas ? Un espace des artisans, parce que tantôt ils sont à Huitinihau, tantôt à Tuata. Ce sont des nomades, exposition. Mais ils n'ont pas encore trouvé de site où ils peuvent rester là et donner de l'animation tout le long de l'année. Et c'est leur souhait, au travers de ma dernière réunion, il n'y a pas plus d'une semaine, avec les présidents de fédérations, ils revendiquent, encore une fois, leur besoin de mettre en place une structure où l'artisanat va pouvoir vivre tous les jours et tout le long de l'année. Ce n'est pas évident, mais c'est un projet qui tient à cœur, et je pense que c'est à nous, politiques, à apporter des réponses par rapport à leurs besoins. La question qui a été posée par Marius, concernant l'Académie des Poimotus, je pense qu'il y a également notre chère Mme Garnon, qui avait posé également la question sur les académies de l'Académie des Poimotus. C'est vrai, l'Académie Poimotus a été mise en place. Une subvention de 5 millions a été attribuée pour cette année, pour démarrer les travaux de cette année 2009, qui peuvent être complétés par la suite. Simplement pour vous dire que l'Académie a été, on va dire, toute la partie juridique est terminée. maintenant, l'organisation, la nomination des membres, l'élaboration du statut, du règlement intérieur, c'est toute la phase de préparation que doivent mener les hommes culturels au travers de M. Jean Capet dans les 2-3 mois à venir. On s'est fixé un calendrier, je sais qu'ils ne vont pas pouvoir terminer ça à la fin du mois de janvier, on s'est donné un calendrier, peut-être d'ici au mois de mars, au plus tard avril, toute la structure pourra se mettre en place et à ce moment-là, le fonctionnement pourra commencer. C'est vrai que 5 millions, c'est peu, c'est par rapport au calendrier de mise en place et du fonctionnement d'établir des programmes de travail que cela va se faire d'ici 3-4 mois. Donc le financement pourra se rattraper par la suite pour compléter le fonctionnement de cette Académie. Voilà, Président, ce que je peux apporter comme réponse à différentes questions posées, peut-être que j'ai oublié d'apporter des réponses à des questions que je n'ai pas bien captées, mais ce n'est pas... Voilà, Président, Marourou, merci. M. le ministre de la Culture, Marourou Moïdei, je sais qu'on va revenir tout à l'heure encore sur cette question, il y a encore beaucoup de questions à se poser sur notre culture. M. le ministre de la Culture, Il est considéré par l'organisation des Nations Unies comme le plus grand peintre de l'époque contemporaine après Picasso. Quelqu'un qui aime notre pays, qui nous a fait cadeau de plusieurs tableaux. Il vient de décéder. Il a séjourné plusieurs fois ici chez nous. Il a fait de très beaux tableaux sur notre pays. Il nous a fait cadeau de plusieurs tableaux qui sont actuellement au musée. Il y a d'autres tableaux qui nous ont proposés et qui étaient à Paris, prêts à être embarqués. Il y a eu un malentendu au niveau, je ne veux pas rentrer dans les détails, du gouvernement. Malheureusement, ces tableaux ne sont pas arrivés. Ils sont retournés à Barcelone. Il vient de décéder. Je vous demande une minute de silence et qu'on se tient. Nous reprenons nos travaux. Je voudrais m'excuser et en même temps vous demander de nous associer aux deux qui viennent de frapper mon directeur de cabinet, M. Étienne Chimain avec ce secrétaire général du gouvernement qui vient de perdre son épouse, sa femme à maintenant l'a renvoyée à l'instant même. Je demande une minute de silence. Marrou, décidément la journée des condoléances. Nous reprenons nos travaux. Nous étions au chapitre 968, culture et patrimoine. Je pense qu'il y a encore de nombreuses questions que vous souhaiteriez poser parce que j'ai vu plusieurs doigts se lever. Oui, Mme Minari-Gallon, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Marrou, c'est vrai que cette journée est quand même spéciale. C'est la quatrième fois, troisième fois que nous faisons une minute de silence. Et ça doit peut-être nous faire réfléchir quelque part. Aussi, M. le Président, je souhaitais d'abord de par mon intervention bien dire à M. le ministre de la Culture, il n'est pas là. Je ne te vois pas. Excusez-moi, M. le ministre. Alors, je voulais d'abord dire à M. le ministre que si j'interviens, ce n'est pas pour l'agresser, loin de moi, cette idée, ce n'est pas non plus pour eux faire des critiques négatives, mais des critiques constructives, puisque vous savez comme moi, M. le ministre, que j'ai participé à plusieurs visites des infrastructures culturelles, artisanales, en votre compagnie d'ailleurs. Et maintes fois, je vous l'ai fait remarquer, je vous ai toujours écouté avec attention, pas entendu, mais écouté avec attention. Et je profite de ce moment pour pouvoir quand même recadrer ce qu'on a pu dire, ce qu'on a pu décider ensemble, M. le ministre. Aussi, voyez de ma part, des interventions positives. Voilà. Je vous ai bien entendu ce matin, M. le ministre, surtout aux réponses des questions posées. et ce qui m'a interpellée, c'est cette idée encore de mise en place d'un groupe de travail de votre ministère. Et cela, vous nous l'aviez annoncé aussi il y a huit mois, et je trouve dommage qu'il n'y ait pas plus d'action aujourd'hui. Il est vrai que vous nous aviez dit que vous aviez plus mis les moyens sur les investissements, réparation des infrastructures, des bâtiments. Bon, je cautionne tout à fait cette idée-là, M. le ministre. Peut-être ce qu'on pourrait améliorer, puisqu'il faut positiver cet après-midi, c'est cette force de persuasion que vous devez avoir, M. le ministre, surtout lorsqu'on vous a annoncé, lorsque vous nous aviez annoncé il y a huit mois, qu'il fallait mettre le paquet sur la culture. Ma collègue Théoura l'a annoncé, je ne vais pas répéter, mais je reviendrai sur l'intervention de ma collègue Téa Hirschhorn. Pourquoi ? Parce qu'elle parlait de fusion entre différents services. Et ça, M. le ministre, vous nous en aviez parlé et vous m'aviez répondu que vous alliez réfléchir parce que c'était peut-être un moyen de mutualiser les finances, puisque vous nous avez avoué qu'il y avait des problèmes financiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cependant, pourquoi ne pas mettre en œuvre ce que vous nous aviez promis il y a quelques mois, c'est de mutualiser vos moyens. Et une façon de mutualiser vos moyens, c'est le fusionnement d'infrastructures, des infrastructures. Et vous nous aviez parlé à l'époque du Heivanui, c'est pour ça que je reviens là-dessus, Heivanui, Tohata, avec le Farid Tohitinui. Qu'en est-il aujourd'hui, M. le ministre ? Sachez bien que ceci est une haine, je vous tends une pêche parce que je pense qu'on en a assez parlé. Maintenant, vous nous aviez parlé du mécénat. En fait, c'est vous qui me parliez de mécénat. Vous m'aviez parlé maintes fois de mécénat et je vous ai dit que c'était une bonne idée. Et dans votre intervention de ce matin, vous nous aviez parlé des entreprises locales et je sais de quelle entreprise il s'agit. Et je suis profondément déçue, M. le ministre, parce que j'étais avec vous lors de cette visite lorsqu'on a parlé de la mise en place d'un centre philatélique d'exposition de timbres au musée de Tahiti et des îles. Et qu'est-ce que je vois dans le dossier investissement ? Que la Polynésie, le pays, est obligé de mettre 100 millions pour l'investissement, donc pour l'agrandissement de ce musée de Tahiti et des îles. Excusez-moi, M. le ministre, de revenir là-dessus et d'insister là-dessus. Je trouve quand même que cette entreprise qui devait vous aider, c'était une forme de mécénat et je pense qu'on aurait pu éviter ces 100 millions. Enfin, ça, c'est mon... Peut-être que vous aurez une réponse là-dessus. Concernant maintenant l'équipe de sang et lumière, M. le ministre, pour le rajout qu'il y a eu au niveau du Hei-Vanoui, vous me pariez de cette équipe de sang et lumière. C'est vrai qu'en réunion de travail, en commission de travail, nous avions posé beaucoup de questions autour de cette équipe. Or, il s'avère que maintenant, cette équipe est prise en charge financièrement par le Hei-Vanoui. Cependant, M. le ministre, je souhaiterais que vous clarifiez devant nous, élus de la population, quelles sont les réelles missions de Hei-Vanoui ? Si, par exemple, la manifestation qui a eu au Marquise il n'y a pas longtemps, le 20 décembre, je crois, ou le 21 décembre, quel est le bilan que vous nous faites concernant cette manifestation ? Voilà, M. le ministre, merci de m'avoir écouté. Maroulo, c'est à vous, président, de m'avoir donné la parole. Merci. Mme Pierre-Hilchon. M. le ministre, je prie vous demander ce que vous avez l'intention de faire avec le centre des métiers d'art qui se voit amputé d'une partie de sa surface pour cause de rangs points. Les bâtiments sont vraiment vétustes. Je trouve qu'on a la chance d'avoir un directeur jeune et dynamique, je pense que cet établissement mérite de déménager ailleurs. est-ce que vous avez des projets dans ce sens-là ? Merci. Mme Pierre-Hilchon. Mme Pierre-Hilchon. Mme Pierre-Hilchon. Je me montre des gens de la Nouvelle-Roi. Je me demande du travail de faire ce genre, des gens qui ont acheté des gens à prendre des gens. Je te donne des gens, et de tes enfants à le moment. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. C'est très profond, c'est ce que je disais ce matin. Il faut prendre cette activité comme une activité vraiment à part entière. Il y a la production, il y a la commercialisation et la formation. Il y a aussi ça qu'il faut débattre. Non seulement les explosions artisanales. Oui, merci Madame la Présidente. C'est la question de Madame Minari-Garnon. Je pense à nos forces de persuasion de faire quelque chose au niveau de la culture et de l'artisanat. Mutualiser les moyens au niveau des établissements, également de nos services. C'est chose qui se fait actuellement. Je ne dis pas que c'est moi qui ai initié cette démarche. Je pense que c'est la logique des hommes de culture qui se trouvent dans nos établissements, également de nos services qui s'édit à un moment de leur fonction de mutualiser les moyens. Un exemple, l'outil de communication Hiroa, c'est l'aboutissement d'une réflexion commune de nos directeurs, chefs de service, de dire qu'on va mettre les moyens ensemble, les mutualiser, pour pouvoir faire une communication générale sur l'ensemble des facettes culturelles de nos établissements. Ce qu'il faut retenir, également pour nous les représentants, je pense que je ne vous apprends pas des choses là-dessus, par rapport à la question que pose notre représentante Galdon. Fusionner des établissements. N'oubliez pas que l'Ivanouille est un établissement caractère commercial, c'est un épique, qui doit également faire entrer des recettes propres, générer des recettes propres. C'est la difficulté que rencontre actuellement l'établissement Heivanouille. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de recettes propres au travers d'événements que cet établissement doit mettre en place tout le long de l'année. Je reviens sur la question par rapport au déplacement de l'équipe et de ses missions dans les archipèdes. À chaque fois que Heivanouille envoie en mission son équipe de son et lumière et d'autres personnes qui seront associées à un événement organisé, eh bien il faudrait que les organisateurs, que ce soit non-service du pays. Je vois des interventions par exemple de Heivanouille pour des demandes venant de l'IJSPF. Et on laisse toujours véhiculer ce message, ce n'est jamais gratuit, parce que l'épique, tel que Heivanouille, doit générer des recettes propres. Sinon, au niveau du gouvernement, on doit y remettre à chaque fois des subventions pour essayer d'équilibrer le fonctionnement de cet établissement. Donc, pour ce déplacement au niveau des Marquises, c'est vrai que pour des associations qui organisent, il y a un abattement de 50%. Ça, c'est à l'intérieur du statut de fonctionnement de l'établissement Heivanouille. Mais ce n'est jamais gratuit. La direction de Heivanouille met toujours en avant cet abattement pour des associations, mais demande toujours à des associations, des fédérations qui demandent l'intervention de son personnel de payer au moins la moitié. Donc, ce déplacement au Marquise, c'est chiffré au travers d'un projet, encore une fois, culturel, parce qu'il y a la pirogue, il y a l'artisanat, il y a la culture, et il y a également la jeunesse au travers du concours de champs de l'UPIJ. Donc, c'est une intervention sur un champ très large d'activité. Et pour cela, il faut accompagner par des mesures de financement en matière de subvention. Je félicite des organisations comme ça dans les îles. C'est vrai, il n'est pas facile, à des moments précis de l'année, comme une fin d'année, d'organiser des événements, on va dire phares, que ce soit au Tuamotu, au Marquise, aux Australes, encore ici à Tahiti, nous avons des moyens à proximité. Voilà la réponse que je peux apporter au niveau de la question. Il y a des missions d'intervention de Révanouille, donc de répondre à des besoins en matière d'événements culturels lorsqu'on demande ces moyens en matière sans éliminer. Encore une fois, je dis, c'est toujours facturé avec un abattement de 50% pour les fédérations et les associations. Même pour d'autres organisations établies dans le secteur de l'artisanat, quand ils interviennent, c'est toujours une participation financière à ce niveau-là. Je redis encore que nos différents services jouent déjà le jeu de mutualiser les moyens. puisqu'on en a déjà eu une réunion de travail dans ce sens-là. Pourquoi multiplier des voitures de 4x4 pour se faire transporter du matériel ? J'en ai arrivé jusque-là. C'est-à-dire qu'on a besoin des moyens qui existent dans un autre service tel que la culture et que le service de l'artisanat a besoin. Donc, ils s'appellent pour essayer de mutualiser ces moyens. Au niveau de nos établissements, c'est pareil. Alors, on n'a pas que des épiques. Tifareta Wittinoui, c'est un établissement public administratif. C'est un EPA. Le service de la culture, c'est un service. Donc, il y a un statut bien particulier par rapport à nos services du pays, par rapport à un établissement public administratif et un établissement public à intérêt commercial. Donc, sachez qu'il y a cette différence au niveau statut de fonctionnement de nos établissements. Mais c'est une question que j'ai également posée à mes rencontres avec le service, avec le directeur de Heivanoui et également le directeur de Tifareta Wittinoui. Je ne dis pas dans un avenir très proche, mais dans une organisation peut-être future. Ne pas en arriver à en faire une seule structure de deux places qui se trouvent côte à côte, à quelques dizaines de mètres, qui font presque les mêmes missions parce qu'il y a organisé des événements, aussi bien Tifareta Wittinoui qui organise des événements culturels, mais à dimension raisonnée, et qu'à côté, il y a un établissement qui est Heivanoui qui organise des événements beaucoup plus importants, l'on peut dire. Mais il y a des missions qui se font en parallèle, on va dire presque les mêmes missions pour certaines opérations. Pourquoi dans un avenir ne pas fusionner un tel établissement ? Je pense que le temps viendra à toutes les choses. Mais je peux vous rassurer ici pour un établissement tel que Heivanoui, pour également faire entrer le maximum de recettes, parce que c'est un établissement qui est prévu dans la partie investissement du pays, de climatiser et de rénover toute la partie intérieure de cet établissement. Parce que j'estime que depuis déjà plus d'une vingtaine d'années, à chaque fois qu'il y a un événement qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas au plaisir de tous ceux qui ont payé un billet d'entrée. Et je crois qu'au travers de ce budget, il est proposé à cette rénovation de cet établissement pour donner encore plus une qualité, on va dire, d'accueil à l'intérieur et de participer à des spectacles dans de très bonnes conditions. Alors, encore une fois, cette équipe de son et lumière vient grossir tout le fonctionnement en matière du personnel, puisqu'on a remis encore une trentaine de millions pour la prise en charge de leur salaire et puis de la cotisation au niveau de la CPS. Ce qui veut dire que derrière, rien n'est gratuit, il faut générer d'autres recettes pour justement essayer d'équilibrer le fonctionnement de cet établissement. Voilà, et ça, c'est le défi qui est lancé au directeur de Heibanoui et on est conscient que cette année, il faut générer encore davantage toutes les recettes. Alors, pour répondre à une question qui a été posée par notre représentant Tony Géros par rapport à la recette qui a été posée par la CPS qui est générée au niveau de l'occupation de l'espace Heibanoui et également de vaille-été. Alors, pour l'espace vaille-été, en 2006, généré au travers des prestations, une recette de 34,5 millions de francs. Donc, c'est toutes les manifestations qui se font à l'intérieur de cet espace et également toutes les roulottes qui louent un espace. Annuellement, génère une recette de 34,5 millions de francs en 2006. En 2007, c'est de l'ordre de 33 millions. Et en 2008, donc, les recettes sont de l'ordre de 34,5 millions de francs pour l'espace vaille-été. C'est vrai qu'il y a une idée qui est en train d'émaner au travers des réflexions avec nos chefs de service et directeurs d'établissement. C'est de mettre davantage d'événements d'animation culturelle sur cette planète de vaille-été. À un moment donné de notre histoire de la Polynésie, j'y voyais très souvent des orchestres qui venaient pour animer tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Lorsqu'on entend qu'il y a une baisse d'activité, d'intervention de nos groupes de danse dans les hôtels existants de notre place ici à Tahiti, pourquoi pas ne pas mettre des animations directes sur cet espace vaille-été qui viendra animer en quelque sorte et de pouvoir répondre à un secteur qui est en difficulté également, qui est le secteur artistique. Il n'y a pas que la perle, il n'y a pas que le tourisme, mais le secteur artistique est également en difficulté ces temps-ci. Alors au niveau de la place Tohata, tout ce qui est de l'occupation par les restaurateurs, les espaces qui sont dédiés aux restaurateurs, donc il y a une recette en 2006 de 8,472,000 francs, en 2007 de 12,126,400 francs et en 2008 une recette de 12,720,000 francs. D'où le total qui a été énoncé par notre représentant Anthony Geros qui était de l'ordre d'un total recette vaille-été et Tohata de 47,720,000 francs, quelque chose comme ça. Alors l'inscription pour cette année a augmenté de 1,5 million, donc on espère qu'on aura un surplus, on va dire, de recettes propres dans la gestion de ces deux établissements. Alors, est-ce que le fonctionnement actuel de cet espace Tohata, c'est que toute la partie restaurateur est gérée par le service de la culture ? Il y a un espace où se passent toutes les manifestations organisées par Heivanoui, cet espace-là est géré par Heivanoui. Donc les types de recettes sont émis par le service de la culture au pot commun du pays, aussi bien que la place vaille-être. Maintenant, dans la logique, si on ramène tout ça à Heivanoui, donc il faudrait prendre en charge toutes les dépenses au niveau du fonctionnement de cet espace de Tohata. Les recettes sont là, c'est 12 millions par an, donc il y a une équipe de propreté qui sont là tout le temps, qui est gérée par le service du pays, par le service de la culture. Donc le montage financier sera vite fait pour connaître l'équilibre budgétaire, de prendre le fonctionnement, et également des recettes qui viendraient alimenter le fonctionnement de cet établissement qui est Heivanoui. Voilà quelques données de précision que je voulais partager ici, M. le Président, concernant ces deux espaces. Alors, pour l'avenir du centre des métiers d'art, encore une fois, il y a un dossier technique qui a été monté par mes prédécesseurs, qui remont déjà en 2005. En 2006, le dossier a été repris par notre Hakaïti ministre de l'époque, Léon Litchley. Il voulait intégrer ce projet dans la réflexion d'un établissement des bâtiments à rénover en matière de ce centre des métiers d'art, donc des locaux à besoin d'être rénovés. Et en 2007, au travers de la ministre de l'artisanat, donc Tavana Amataïa, Valentina Cross, donc le pays a été également interpellé dans ce sens-là pour l'avenir de ce centre des métiers d'art. Il y a eu plusieurs propositions de fait. Je ne vous cache pas, à aujourd'hui, il reste à définir, dans un consensus, moi je dis, de politique gouvernementale, du lieu d'implantation de ce centre des métiers d'art. Plusieurs propositions ont été faites. Un ministre dit qu'il faudrait le mettre à Punaouia, à Otumauro, là où existent les trois phares actuellement qui sont squattés. On a évoqué ça hier au travers du ministre de l'Agriculture. Donc il y a eu une première proposition de le mettre là-bas, d'occuper un espace où il y a des bâtiments qui existent. Mais cela n'a jamais été retenu. Une autre proposition est venue par la suite. Pourquoi ne pas construire là où existe actuellement le centre des métiers d'art ? Voilà, c'est... Comme je reviens à ce que je viens de dire tantôt, il reste à définir le lieu d'implantation de ce centre des métiers d'art. C'est vrai qu'il y a un projet de remplantation de la Fresselle, donc qui est dans le circuit des projets qui vont être établis par... qui est entre les mains de la direction de l'équipement, qui fait en sorte qu'une partie des locaux de ce centre des métiers d'art va toucher le projet. Ce n'est pas la totalité, ce n'est qu'une partie qui va toucher ce projet de remplantation. Alors la question, elle est là. Les études, les crédits d'études ont été déjà injectés dans le budget de 2008 pour pouvoir établir les plans avec la direction de l'équipement, de voir de quelle manière la structure va être mise en place dans la forme de ce que souhaiterait la politique gouvernementale. Voilà ce que je peux dire au niveau du centre des métiers d'art. En tous les cas, il n'est pas question de démolir une partie de ce centre pour laisser un emploi se mettre en place. Je crois qu'il faut marier les deux. Il faut trouver une solution d'abord au bâtiment du centre des métiers d'art s'il faut refaire de nouveaux bâtiments avant de dégager. Je terminerai par la question ou bien les propos de notre président Tameriti. Merci. 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 Monsieur le Président. Merci. 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 Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais remercier M. le ministre de la Culture et de l'Artisanat de tout ce qu'il a fait après que je lui ai laissé, tout ce que j'avais à faire en 15 jours. C'est vrai, c'est ce que, bon, par exemple, ce que vous venez de citer, sauf l'insonorisation, la climatisation du grand théâtre, et bien entendu, il y a aussi l'extension du musée de Tahiti, car si M. le Président de l'Assemblée venait de dire tout à l'heure de ce que celui qui vient d'être de rendre l'âme et qui voulait faire don de ses tableaux à la Polynésie française, c'était justement conditionné par l'extension du musée afin d'exposer en permanence ses tableaux. Et j'étais un peu au courant de cela, et donc ça n'a pas été réalisé. Alors, ce que le ministre voulait féliciter le ministre, c'est tout ce qu'il a pu faire en 11 mois, et moi en 15 jours. Et ça n'a pas été réalisé. Bon, par exemple, les déplacements que vous avez pu faire en France, en métropole, pour être au musée du quai Branly, et également à l'équité pour essayer de voir, en ce qui concerne le patrimoine culturel, cette église de l'équité, qu'il fallait effectivement rénover les fonds qui ont été mis en place, et cela n'a pas encore été réalisé, et sans doute également les crédits prévus ne le sont pas. Et dans toutes les expositions artisanales, nombreuses sont ces expositions, et il y en a qui m'ont dit, « Mais notre ministre est couvert de dix failles failles. » Moi, j'ai dit, « Mais c'est normal, parce qu'à chaque fois qu'il y a une inauguration, qu'il y a pour des expositions artisanales, les femmes ne reconnaissent pas offrir un dix failles failles, ce qui est de coutume. Et également, en ce qui concerne le site Viamy, c'est vrai que vous êtes entrés, et également, j'ai pénétré dans ces sites-là, où on devrait y penser pour le centre culturel, car c'est occupé par des squatters, et c'est vrai qu'il fallait le faire et y réfléchir. Et, bien entendu, quand je suis allé aux Samoans américaines pour discuter du festival des arts du Pacifique, et au retour par l'AIE à Honolulu, c'était mon idée, c'est de faire en sorte qu'on fasse quand même, dans le site du Musée Couguin, de faire cette culture, cet site, également pour des centres, des villages, des marquises, des australes, des tout à mon tour, pourquoi pas y réfléchir. Et c'est dans ce sens-là que je voulais qu'on en débatte, mais manque de pot, eh bien, nous n'avons pas pu continuer. Et je crois qu'en peu de temps, vous avez pu faire ce que moi, je vous ai laissé. La question que je voudrais vous poser, dans l'article 657-343, vous avez retiré pour 31,500,000, et je crois que pour mettre dans l'article 674-341, à l'établissement Heiwanoï, alors vous faites en sorte que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et vous avez retiré là, alors que c'est une nécessité pour, de fareta ou hitinui, qui était prévue également dans la rénovation pour mesures de sécurité. Et là, je vois, justement, peut-être, justement là, réduire les crédits de fonctionnement. Et vous en mettez sur l'établissement Heiwanoï, à hauteur de 25,285,000, je pense bien, c'était dans ce sens-là où l'équipe Son et Lumière ont été mises à Heiwanoï, car la question également, en fait, vous avez, je sais que le problème qu'il y avait eu avec cet équipe-là, Son et Lumière, ce personnel qui était, et donc, pris en charge par cet EPIC. Et là, M. le ministre, je crois que la question qui a été posée par une collègue, Mme Chantal Gallon, sur le transport ou la à la demande de l'association organisatrice qui était à WAPO le 21 décembre, elle vous demandait combien ça a coûté à cette association quand on veut demander le matériel sonore et cette équipe pour l'installation dans cette île-là. Et est-ce que, pour moi, je pose la question, est-ce qu'il est intéressant ou bien cette association ça vaut le coup et est-ce que c'est rentable est-ce qu'elle arrive à payer l'allocation du déplacement et du matériel sonore et des lumières et l'équipe qui installe ce matériel. C'est la question que je voudrais vous poser, M. le ministre. Sinon, j'en ai fini là. Je pense qu'après, il faut passer au vote. M. le ministre, 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 Malheureusement pour certains, il n'a aucune notion de la langue marquisienne. Je crois que c'est ce qui fait notre richesse et c'est ce qui fait, ce n'est pas une galanterie, faire la richesse des fois de certaines personnes qui parlent plusieurs langues à la fois. Merci. A 10 personnes, suivant l'important de l'événement. Alors, pour ce déplacement de cette équipe sur place, l'association organisatrice a demandé une participation financière du pays au travers du ministère de la Culture à hauteur de 1,7 millions. La prise en charge de cette équipe de sang qui va rester au moins pour 4 à 5 jours. Le temps d'y aller, d'installer, de démonter et de revenir, il faut compter à peu près pour une moyenne de 4 à 5 jours. Et le coût qui a été évalué est à hauteur de 1,7 millions avec une convention qui a été établie avec l'association organisatrice d'une participation d'un montant de 600 000 francs. C'est ce qui a été convenu dans le déplacement de cette équipe de sang et de lumière, une participation en matière de subvention et également une participation financière de la part de l'association signée sur la forme d'une convention avec l'Evanoui de 600 000 francs. Voilà la réponse que je peux apporter à la question que vous venez de poser, M. le représentant. Merci si à chaque inauguration, le ministre de l'Artisanat ou la ministre de l'Artisanat à l'époque est de coutume. Ce doit d'avoir un petit faille-faille ou quelque chose pour marquer, on va dire culturellement, un tel événement. Merci pour cette culture qui essaie de pérenniser dans le temps, mais ce n'est pas un petit faille-faille sur qui je dois me reposer à chaque fois qu'il y a une exposition, encore moins. Si on m'offre quelque chose, c'est avec plaisir que je respecterai ce geste. Mais j'ai quand même donné mon avis à chaque fois qu'il y a des grandes expositions, je leur dis qu'on n'est plus comme avant. Et on n'a pas besoin de donner un cadeau par-ci, un cadeau par-là, un cadeau par-ci, un cadeau par-là. C'est vous ne donnez que de ce qui vous vient de cœur. Ce n'est pas une obligation que vous puissiez donner à chaque fois quand il y a des grandes manifestations, un cadeau pour le ministre, un cadeau pour un autre, un cadeau pour le directeur, un cadeau pour ceux-ci. C'est un conseil que j'ai donné avec nos martisiens, également avec nos mamans de Rimaï. Mais si nous couvrons le petit faille-faille, je pense que c'était une pratique, comme on dit dans notre langue, Voilà une réponse, monsieur le Président, que je voulais compléter pour notre représentant René Koumoutini. J'ai oublié de répondre à une question de notre représentante, madame Gallenand, concernant le mécénat avec l'OPT. Ce projet de mariée, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être mariés à vie, l'OPT avec les activités culturelles du musée de Tahiti et des Isles. Ils ont un fond philatélique qu'ils possèdent, donc c'est un fond du pays, qui retrace en quelque sorte toute l'histoire de la Polynésie au travers des thèmes. Cette proposition a été faite par le ministre de l'OPT, avec discussion du directeur et du personnel du musée de Tahiti et des Isles. Comment mettre en valeur tout ça dans un cadre qui accueille déjà des tableaux de l'art contemporain, également des objets de l'art premier, de tous nos archipèles. Et j'ai été volontaire à rentrer dans cette conversation-là. Pourquoi ne pas créer quelque chose, en plus de ce qui existait, au sein du musée de Tahiti et des Isles, cette histoire des thèmes ? Ce projet va être financé en partie par l'OPT, mais encore une fois, ce local, qui va être d'une superficie de 200 mètres carrés, ne sera pas tout simplement pour accueil des thèmes. Je pense que le ministre de l'OPT suivra ma demande dans ce sens-là, et également pouvoir marier avec les experts en train d'analyser ce projet des thèmes avec l'art contemporain, puisque le musée de Tahiti et des Isles possède dans son patrimoine des tableaux sur l'art contemporain. Donc ça va être un mariage de deux types d'expositions, avec tout ce qui est des timbres, et également de ce que possède actuellement le musée de Tahiti et des Isles pour la partie de l'art contemporain. Soyez rassurés là-dessus, donc ce mariage que je venais de dire va rentrer dans ce projet de construction d'un local, d'une salle d'exposition qui a été chiffrée à hauteur de 100 mètres. Est-ce que ça va être consommé entièrement ? Ce sont les études qui nous le dira exactement le coût de cette opération. C'est vrai que vous avez avancé cet aspect du mécénat que j'ai pu répondre ce matin. C'est quelque chose que le ministre lui-même des Finances est en train de finaliser, de dire que comment cette structure va pouvoir être mise en place ici à la Polynésie, pour que les entreprises locaux puissent participer dans des projets à caractère culturel sous forme de mécènes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Merci, Président. Madame, Messieurs les ministres, chers collègues, salut. Justement, on a posé une question notamment en matière d'artisanat que notre collègue Théora défend, disons, du fond du cœur. Également sur les sites, les lieux d'exposition, les magasins qui font un peu, disons, ce type de marchandises à mettre sur les étalages. Il y a beaucoup de produits qui, quand on regarde en dessous, c'est « man in » de l'étranger. Donc, ils sont vendus un peu aussi en concurrence avec nos produits locaux. Je ne sais pas si, M. le ministre, pense monter comme action pour essayer de défendre davantage nos produits locaux. Donc, nous savons bien que parfois, le bois est rare, les produits, les ressources sont rares. Il faut aller chercher du miro à Rapa ou sur l'île de Maria. Donc, en même temps que la culture est en train de se, disons, monter également, on essaie de pratiboiser un peu notre environnement dans les essences nombres. Peut-être que là, il y aurait des actions. Mais j'aimerais bien entendre notre ministre dire quelles sont les actions qu'il pense faire pour défendre davantage nos produits, disons, locaux. Voilà. Madame Françoise Thomas. Merci. 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 Ce n'est pas un défi qui s'améliquait. Ce n'est pas un défi qui s'améliquait d'ahir. Ce n'est pas de maumama, ce n'est pas du monde. Donc je ne suis pas d'échoir aujourd'hui. Ce n'est pas une très bonne idée. Ce n'est pas de maumama. Dis donc, je ne suis pas d'échoir en haut-de-tou. C'est parti. 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 budget. C'est parti. 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 Mme. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 qui est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Merci. Merci. C'est parti. 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 carrière. C'est parti. 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 C'est parti.